et les Kings de Los Angeles. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à la soirée du Hockey Molson à l'antenne de Radio-Canada. Les Canadiens attendaient peut-être trop Pat Burns et les Leaves de Toronto pour la finale de la Coupe Stanley. Avec le résultat que l'on connaît, ils se sont fait surprendre mardi soir par Wayne Gretzky et les Kings de Los Angeles. Mais tel que l'on connaît Jacques Demers, il a certainement apporté les correctifs nécessaires et on peut s'attendre à ce que le Canadien discute un bien meilleur match ce soir que celui de mardi soir. De toute façon, il faut absolument que les Canadiens remportent la victoire ce soir parce que partir à Los Angeles avec un déficit de 0,2, ce serait désastreux pour le Canadien. Par contre, avec une série égale 1 à 1, alors là, tout est possible pour le Canadien. Et depuis le défaite de mardi soir, Jacques Demers se semble très soucieux, très inquiet. Par contre, son vis-à-vis Barry Melrose déborde d'enthousiasme et de confiance, lui. L'un des éléments importants de la victoire de mardi, ce fut le petit gars de Ville d'Anjou, Luc Robitaille, qui disputait son premier match à vie en série éliminatoire au Forum de Montréal. Et il n'a pas raté son rendez-vous du Forum, marquant deux buts, dont le but vainqueur à la fin de la deuxième période en avantages numériques. Toute une soirée pour Robitaille. Pour Wayne Gretzky, il s'agit de sa première finale dans l'uniforme des Kings de Los Angeles. Et en voulant couper une passe, il marque dans son propre filet. Une situation qui n'est jamais appréciée, surtout si vous portez le numéro 99. Mais Gretzky s'est repris en préparant le but de Yari Khoury, le but qui mettait le match hors de portée des Canadiens. C'était 3-1. Et à la fin du match, Sandstrom remet à Gretzky qui marque dans un filet désert. Et c'en était fait des Canadiens dans ce premier match. À la grande joie des deux vieux amis, qui se rappellent sûrement leur bon vieux temps avec les Oilers à Edmonton. Et dans la course au trophée Connysmite que Gretzky a gagné en 1988, il vient de prendre l'avance sur Patrick Roy. On savait à quoi s'attendre. On a eu huit jours à y penser. On les a vus jouer assez souvent contre les Maple Leafs de Toronto. Je pense qu'on était quand même dans une situation où on se disait, « C'est le genre de jeu qu'on veut jouer. Ça va être plus ouvert. On ne sait pas ajuster. Il faut s'ajuster ce soir. » Alors, tout est en place pour ce deuxième match de la finale de la Coupe Stanley entre les Canadiens et les Kings. Et pour nous parler de cette deuxième rencontre, allons retrouver notre analyste Ron Fournier et Camille Dubé sur le port des Canadiens. Merci, Jean-Pagé. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ron Fournier, après le premier match, on disait qu'il y avait eu trop de spectateurs chez les joueurs des Canadiens et qu'on avait raté presque toutes les chances de marquer. Qu'est-ce qu'on fait là pour se regrouper? On est trop centré sur Wayne Gretzky. C'est important de penser à Wayne Gretzky, Luc Robitaille et compagnie. Mais que dire de Kelly Rudy? Il faut comprendre comment le gars réagit dans des matchs importants, des matchs de série de fin de saison. Et Kelly Rudy se veut un gardien de but du premier arrêt. Oui, et un gardien plus fort que ce que l'on espérait. Mais il ne faut pas rater les chances de marquer. Bien, absolument pas. Et surtout, il faut penser, penser qu'on se présente à deux contre un, sortie de zone du Canadien dans le premier match, et bien l'autre qui décide de décocher et lancer de loin plutôt que de remettre à le beau qui était positionné parfaitement pour marquer sur ce jeu. Et que dire de Kelly Rudy qui, comme on en parlait tantôt, se présente toujours devant son adversaire et challenge, on peut dire, son adversaire. Et on peut le constater ici, Muller seul devant Rudy. Et Rudy qui sort de son filet pour réaliser le premier arrêt. Alors voilà, Kelly Rudy réalise le premier arrêt. Ron Eckstall faisait la même chose avec les Nordiques de Québec. Le Canadien a compris. Et le Canadien a réussi à remporter quatre matchs consécutifs contre les Nordiques après deux défaites. Qu'est-ce que vous avez senti en voyant les joueurs tout à l'heure à la période de réchauffement? Énormément d'anxiété, de nervosité. Il s'agit maintenant de savoir si les gars sont capables de se regrouper, jouer avec détermination. On verra bien. Alors, il faut transformer cette nervosité en élément positif. Allons voir ce qu'en passe, M. Tremblay-Canvil à la passerelle. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Gilles, lors du premier match, en début de l'émission, tu me disais que tu avais peur et que tu craignais la réaction des Kings de Los Angeles. Maintenant, tu t'attends quel genre de match pour le numéro deux? Je m'attends à un match beaucoup plus rude de la part du Canadien. On a parlé de Gretti, on a parlé de Robitaille. Il ne faut quand même pas fermer les yeux sur les compléments de cette formation. Il possède d'excellents joueurs. On pense à Tony Granato, par exemple, à Corey Millen. C'est probablement un élément qu'on a oublié. Le Canadien s'est fait battre par Gretti et Robitaille, mais la vitesse des Kings également. Alors, si on doit être robuste, il y a deux joueurs qui n'avaient absolument rien à se reprocher lors de la première rencontre, et c'est John Leclerc et Kirk Muller. Ces deux joueurs ont donné le maximum, mais ils devront être très bien secondés ce soir par les autres joueurs d'avant. On pense à Valos, on pense à Danfousse, on pense à plusieurs autres. Et également, du côté de la défensive, un peu plus de mise en échec. Ça ne veut pas dire traverser les joueurs de l'autre côté de la clôture, mais je pense à Schneider, par exemple. Il doit oublier ses blessures, c'est du passé. Il doit élever son jeu d'au moins 50 % et il est supérieur à ce qu'il nous montre présentement. Il y en a un élément important qui fait un retour au jeu ce soir. Il prendra la place de Denis Savard. On pense à Mike Keane, entre autres. Bonne observation, Claude. Keane aime travailler le long des clôtures. C'est un joueur qui a le respect de l'adversaire. Et lorsqu'on joue contre Keane, on doit lever la tête. Merci, Gilles. À la soirée du hockey Molson de Radio-Canada, la tradition continue. La soirée du hockey Molson à Radio-Canada vous est présentée par... La bière Molson-Export, Molson-Export, ça, ça, du caractère. L'impérial et ses détaillants est sauf. Ford du Canada limité. Ford, des idées qui font du chemin. Et par Pepsi-Cola. Aujourd'hui, c'est Pepsi. Les vacances en famille ne partaient pas sans la nouvelle carte Ford CIBC Visa. Que ce soit pour des billets, de la nourriture, l'hôtel ou toute autre chose, 5% du total s'accumule sous forme de remise applicable à l'achat ou à la location bail d'une nouvelle Ford, Mercury ou Lincoln. Vous pourriez accumuler jusqu'à 700 dollars de remise par année ou 3 500 dollars en 5 ans. C'est plus vite qu'avec toute autre carte de base concurrente. Demandez aujourd'hui la nouvelle carte Ford CIBC Visa. Enfin, tout ce qu'il vous faut pour réparer vos électroménagers. Maxipièces ouvre ses portes lundi, le 14 juin, dans l'édifice du Don Réfrigération, chemin du pont Nord, près du carrefour Alma. Peu importe ce qu'il vous faut, on l'a. En gros, au détail, les pièces pour réparer vos électroménagers, vous les trouverez chez Maxipièces. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est une bonne décision de sa part, tant qu'il peut le faire, pour permettre à Moller de donner un peu plus à l'offensive et le soulager du travail défensif qu'on lui a attribué depuis le début de la saison. On l'a surtaxé par moments. Alors, si Guy se sent bien pour donner un peu plus en défensive, eh bien, on se doit de lui donner raison. Ça, c'est le travail d'un excellent capitaine. Yari Kouri, flanqué de Robitaille et Shu-Chan. 0 à 0, 30 secondes découlées dans cette première période. Voici Jean-Jacques Daigneault. Daigneault, il va d'une face pour Thiem, qui joue son premier match contre les Kings. Thiem, de loin, un lancé qui atteint la cible, mais c'est bloqué et dédié par le gardien Rudy. Contre-attaque aussitôt. Sidor passe à Luc Robitaille, hauteur de deux buts, lors du dernier match. Le repris vite devant son but. Rendez-le prise par Thiem dans le coin. Déjà, son travail se fait sentir. C'est Blake qui reprend du centre. Et il refoule le Canadien dans sa zone. Voici Brisebois devant Sam Ström. Il conserve tant une face qui touche le patin de l'arbitre, qu'il récupère. Toutefois, c'est une face à Dampouche. Une autre qui va jusqu'à Legault. Ça vante ses lances. Et le tir est bloqué. Est-ce qu'il n'aurait pas pu faire une face à Brisebois? C'est tellement retrait, hein? C'est un jeu qui ressemble à ce qu'elle me l'ose fait lors du premier match. Brisebois se retrouvait seul devant Rudy. Voici Jean-Jacques Daigneault. Contourne son filet. Une face du côté droit pour Ronan. Une autre qui ne trouve pas. Bruneur, Carboneau l'avait avancé. Brunei reprend et en zone neutre fait une face à Ronan. Aussitôt pour Carboneau. Plante gauche. Carboneau avec Schmeider et Brunei. Là, il tente une face qui était trop en avant de Ronan. Il travaille bien le long de la rampe. Brunei est mis en échec. Desjardins récupère le disque qui vole dans les airs. Tombe devant Brunei qui passe à Carboneau. Le tir qui a touché le bateau du gardien. Il faut toucher l'avait vitrée ensuite. Voici Warren Reichel. Reichel tend un dégagement à l'unité par Carboneau avec la main. Son lancé tombe à la gauche du filet adverse. C'est pris par Ronan. Veux remettre derrière le but. Mais la passe manque un peu de force. Et voilà le dégagement des Kings jusqu'à la ligne bleue du Canadien. Schmeider. Deux lancés par le Canadien. Aucun par les Kings jusqu'ici. C'est toujours 0 à 0. Voici Carboneau pour Pion. Il se fait ravir le disque par McTorley. qui le rabat derrière le filet de Roi. Dégagement qui refugie au Kings. Beau début de match, Gilles. Alors, Lebeau qui a relais le temps, ensuite, de retrouver son allié droit. C'est son casque qu'on répare, par exemple. On doit travailler ici sur le casque de Stéphane Lebeau. Avec Dan Fous à gauche, on sait qu'il travaille très, très bien avec Mike Keane. On va revoir le deux contre eux. L'angle est un peu plus fermé. On va revoir la séquence. Un jeu qui ressemble étrangement à ce qu'on avait vu avec Belos. Mais surveille qu'il est un peu plus près. Le jeu était possible. Il y avait deux options également. On pouvait faire la face arrière ou tenter son lancé. Belos l'avait fait beaucoup plus loin. Peut-être une quinzaine de pieds. Alors, la chance, pour Lebeau, était du périlleur parce qu'il était beaucoup plus près. Corey Millen devant Paul Di Pietro. 17-41 à jouer en première période. 0-0 toujours. McTorley tente de détruire Lehman. La rondelle lui revient. Par la rampe, il tente un dégagement assez réussi jusqu'à Desjardins au centre. Desjardins attire une oposance. Sa passe est interceptée par McTorley. Passe à Granato. McTorley s'en va droit au but. Et le tir de Granato qui a raté la cible. Voilà Dion réussit à mettre à Lehman. Deux contrats avec Di Pietro. Devant Waters, beau repris de Granato. Et mauvaise passe. Lehman n'a plus le rattrapé. Là, c'est McTorley qui tente un autre dégagement. C'est annulé mais repris par Waters qui refile le disque à Torrin Millen. Très rapide. Il est rattrapé par Schneider qui lui a assiné un coup de poing. Frazier fermera les yeux. Voici Dion, face devant le but. Il est allé à Desjardins qui la renvoie à Dion du plan gauche. Desjoue un opposant. Il remet vers Di Pietro qui est contré par Sedor. Le disque est libre en zone du Canadien. C'est Chouchak qui le harponne plus loin pour lui-même. Reviens sur ses pas. La passe est pour Charlie Huddy qui a célébré son 33e anniversaire de naissance hier. Là, c'est Robitaille qui ne peut récupérer le disque. C'est Nikoui. Alors là, c'est Lehman à 3 contre 2. Lehman arrive en zone adverse. Il s'élance et il a raté la cible. La rondelle a déglis sur le bâton de Sedor. Leclerc derrière le but. Je remets devant. C'est pour Kirk Muller qui a essayé de revenir devant le filet mais il a été plaqué au moment où il décochait son lanceture verte. Robitaille à Salinglust. Sors de chez lui. Le voilà du côté gauche. Coupe vers le centre encore. Robitaille toujours derrière. Asante Cremeau. Un tir qui n'était pas commode et Roy a fait l'arrêt du bout de la jambière. Là, c'est Leclerc qui va d'une passe pour Kirk Muller et une autre pour Brian Bellows. Bellows du côté gauche. Devant Honey. Très mine de remettre à Leclerc. Il y a confusion. Le disque est libre et c'est Muller qui n'a pu récupérer compté par Cooley. Dégagement des Kings jusqu'à Roy. 16 minutes à jouer encore dans cette première période. C'est toujours 0 à 0. John Leclerc. Remet à Carbonneau. Rattrapé par Jitnik. Il le met en échec. Carbonneau se démarque. Reprend le disque. Une passe qui va à Bellows. Bellows lance et bel arrêt de Kelly Rudy. Brunet prend le retour. Brunet dans le coin. Il peut s'en aller derrière le but s'est fait mais harcelé par Blake. Brunet tendre de se démarquer. Blake les traces sur la rampe. La rondelle tombe libre. Elle appartient à Sandstrom qui la perd et je vais attraper le bâton d'un joueur qui l'avait oublié là. Là, c'est repris par Degnaud. Degnaud, une passe à Ronan. À Brunet qui n'a plus de casque que le 3. Oh, Ronan qui a essayé de soulever le bâton du défenseur Jitnik. Là, le disque revient jusqu'à Granato. Mais là, le Canadien montre des dents dès le départ. Jusque trois tirs contre un jusqu'à maintenant et vraiment, c'est un bon début de match qui doit plaire à Jacques Demers. Les Kings s'y attendaient si on a lu les rapports de Gretzky. Je pense qu'ils s'attendaient à tout ça. Gretzky pour Granato. Là, il ne pouvait compléter cette passe. Il était bien surveillé. La rondelle qui revient à Ronan et de la prouse dans le fond de la zone. Vite, on ira plus au bord pour des changements rapides commandés par Jacques Demers. La sienne est faite en lot pour Gretzky et hors-jeu de signaler. C'est 0 à 0 avec 14 minutes 49 à jouer encore en première période. Ce reportage vous parvient du Forum de Montréal. Il y a un joueur sur lequel il faudra absolument compter pour gagner la coupe Stanley. Un joueur qu'on oublie trop souvent et qui peut faire la différence entre une victoire et une défaite. Un joueur qui peut donner à tout le reste de l'équipe le courage et la détermination nécessaires pour se rendre à la victoire ultime. Ce joueur, c'est le septième joueur, c'est-à-dire vous, les partisans. Leurs bras meurtris vous tangent le flambeau. Un, deux, go, go! Lorsque la soif galopte galopte après moi, alors toujours, je m'ennuie loin de toi. Wow, ma jolie bouteille de Pepsi. Vraiment, c'est toi, la reine du cola. Cha, cha, cha. Wow! Où tu vas chercher ça? Au dépanneur, mon chum. Aujourd'hui, c'est Pepsi. Voilà l'inspiration des Kings de Los Angeles, le numéro 99, le capitaine Wayne Gretzky. Surveille bien, Gilles. Devant le beau, qu'il surveille très près, il est plaqué ensuite de par Daigneault et ensuite, il a cinglé Daigneault. Et surveille McSorley qui est venu rappeler Daigneault à l'ordre parce qu'on ne touche pas Wayne Gretzky comme ça parce qu'il y a le garde du corps de Gretzky, le numéro 33. C'est un sous-multiple de 99, 33, hein? Il y a, disons, physiquement, il y a trois Gretzky dans McSorley. On prend à la droite du filet de Rudy. Kirk Muller gagne cette mise en jeu, mais la rondelle tombe devant Conacher. Conacher, perd derrière son but pour Marty McSorley. Retouré par Dampouche, il demande échec, dégagement annulé par Old Line. Ça passe est intercepté par Roderick, mise en échec encore par Dampouche. Là, c'est la rondelle, grise par Taylor, il la lance à l'autre bout et ce sera un autre dégagement refusé aux Kings de Los Angeles de voir la différence dans le jeu du Canadien, Claude. Alors, on a enlevé ce moment d'hésitation dans le jeu et qu'il est un de ceux qui le fait. Oui, bien sûr. Alors, on ne pense pas, c'est le réflexe qui fonctionne à merveille et c'est la vitesse qui est présentée par le Canadien dès le départ. C'est une formation qui peut faire des erreurs dans son territoire, Claude. On va revoir la mise en échec ici de Keane. Il a bien sélectionné son joueur en plus. C'était Dave Taylor. Dave Taylor. Max Thorley par la suite, oui. Il l'a accroché au départ, au passage, mais Heal n'a pas foi aux yeux et c'est, on le disait tout à l'heure, un élément important qui s'ajoute à la troupe de Jacques Demers. Voilà, Hawler. Hawler qui a annulé un dégagement et a lancé en l'autre derrière le but. Ce n'est pas Kurt Mueller qui a essayé de remettre devant mais le disque n'a pas atteint la cible voulue. Max Thorley du côté gauche. Hué par les spectateurs à ce train un chemin. Remet dans l'enclave pour Taylor. Il est écontré par Charles Mueller. Il y va d'une passe maintenant, une pénalité d'annoncée. Audeline et Max Thorley derrière le filet. Une arrudesse le long de la trotture. Est-ce que les deux joueurs seront chassés? Je le crois, pénalité mineure double ou si Mc Thorley va éviter de vendre des pénalités? Je crois que Mc Thorley s'en tire. Je crois qu'Audeline sera chassé. Alors voilà, pénalité encore une fois en début de match à 5 minutes et 57 secondes. C'est la deuxième fois. On va revoir ici la séquence. Pour Rudess. Rudess derrière. Le jeu était complété. Alors voilà. Le point au visage. Un coup de trop. Lorsqu'on dit que Mc Thorley fait bien son travail. Fait bien son travail. Et choisit les moments aussi pour jeter les gants. Il le choisit bien. Il le fait bien. On doit le surveiller parce que lors du premier match, on a tout fait pour gagner du côté des Kings. Un but à 3 minutes et 3 en première période. On force Canadiens sur du hockey de rattrapage qui doit ouvrir le jeu, qui tombe dans le style des Kings. Dans le panneau de Los Angeles. Voici Jitnik. Lance derrière le filet de Roi. Robitaille est le premier rendu. Il y a Schneider qui a trop hésité, trop attendu. Il a terriblement abandonné la lutte. On dirait qu'il se laissait glisser plutôt que de patiner. Là, étant emprisonné, la rondelle sous son poids n'y arrive pas. Jitnik reprend, mais son tir est bloqué par Carbonneau. Et là, Brunet qui fait la course à Blake. Brunet touche le premier à la rondelle. Brunet maintenant veut reprendre. Blake le gêne. Jitnik intervient. Et voilà, ça passe en lock. Annulé par Desjardins qui passe vers Carbonneau, mais ce n'était pas dans une position de tir. Jitnik. Remance au neutre à Wayne Gretzky. Maintenant pour Robitaille qui cherche à se profiler, n'y arrive pas. C'est retenu par Eric Desjardins. Il est approché par Robitaille. Pénalité relancée au Kings. On va annuler la pénalité d'Odeline. Une autre pénalité pourrait travailler avec 43 secondes en avantage numérique. On a vu encore une fois le taux d'une pièce de jeu. La vitesse n'était pas là. L'échappé qu'aurait pu avoir à obtenir Brunet sur le jeu pendant qu'on revoit la séquence et l'infraction de Luc Robitaille sur Eric Desjardins. Il n'y a eu aucun tir au but des Kings pendant ces 43 secondes de supériorité numérique. Là, on jouera à 4 contre 4 pour 1 minute 17 secondes exactement. Luc Robitaille qui est de Ville-Danjou. Voilà ses parents. Mme Robitaille et M. Robitaille semblent très nerveux, bien sûr. On veut que Piston marque le plus de but possible et qu'il atteigne le but ultime, gagner la Coupe Stanley. Parce que le joueur fait des sacrifices dans ses années professionnelles, Gilles, mais lorsqu'ils sont jeunes en tir de moustiques atomes, ce sont les parents qui font le but de sacrifice. On le sait. Ceux qui m'écoutent sont d'accord avec moi. Ceux qui vivent l'expérience à l'heure actuelle. Voici Paul Di Pietro. Gagne cette mise en jeu et passe à Jean-Jacques Daigneault du côté droit aussitôt. C'est pour Patrice Brisebois. Attire Koury, conserve la rondelle. Maintenant, il y va d'une passe qui se rend jusqu'à Danfousse du côté droit. Le volant en zone adverse, cède la rondelle à Di Pietro. Devant pour Danfousse, mais on retenait son bâton et c'est Max Orley qui a vite récupéré pour passer à Koury. Koury maintenant. Arrive devant Daigneault. Pénalité d'annoncer aux Canadiens. Koury, Durvert, lance en lobe, Roy immobilise la rondelle et la pénalité sans différer sera annoncée. Vous regardez la série finale de la Coupe Stanley à Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada Aire Canada avec Continental et United. De plus d'endroits au Canada vers 440 villes dans le 58 pays. Pour tous les halos et les bons jours du monde. Des erreurs de jeunesse, M. Kinville. Oui. Finalité inutile, surveillant en territoire neutre de l'obstruction. Pur et simple. Pur et simple. Puis qui venait d'accomplir un très beau jeu. Une sortie de zone avec une passe du revers exceptionnelle. Et à 4 contre 3, attention aux Kings. Voici Jitmik pour Gretzky. Gretzky attire Carboneau. Gretzky s'en va dans son bureau derrière le but. Il ne s'y arrête pas. La passe est pro-Blake. Il s'élance le tir qui a été bloqué partiellement par Carboneau. Voilà, Jitmik. Jitmik fait une passe à Gretzky. Maintenant, à Blake. Il ne peut réussir le tir sur l'obstruction. La rondelle est libre et c'est harponné plus loin par Schneider qui cherche à récupérer. Il y parvient et voilà le dégagement. En tombant, il peut pousser la rondelle à l'autre extrémité. Un tir au but depuis le début de l'avantage numérique des Kings. 5 contre 2 favorisant le Canadien depuis le début de la période. Voici Blake. Il est arrêté par Schneider et en tombant, Carboneau pousse la rondelle à l'autre bout et brise son bâton sur le coup. Il cède sa place à Kirk Muller. Voici Jitmik. Jitmik. Applique les freins en rentrant chez le Canadien. La passe est pro-Gretzky. Contrôle bien contre une passe qui touche la batte en Schneider. Oudlein est dans la mêlée. On joue à 4 contre 4. Là, c'est repris le long de la rampe par Desjardins et son dégagement est bon. Voilà, Oudlein. Il n'a pu être sur cette essaie de passe qui revient à Kirk Muller cependant. Muller se faufile la passe devant. Revient Desjardins. Desjardins off et c'est bloqué par Kelly Rudy. Rondelle toujours en jeu. Voici Sandström. Il est devancé par Oudlein qui a abandonné son poste. Là, c'est Kirk Muller qui est là. Muller avec Sandström dans son dos. Là, la rondelle revient jusqu'à line Oudlein aux prises avec Sandström ce qui permet à Gretzky de récupérer le disque perdu. Gretzky rejoint par Eric Desjardins. Récoupé vers l'intérieur. Desjardins la même que Laurent. Voilà Delio qui reprend. Delio tend une passe annulée par Tony Granato. La chaîne est libre. Il revient. Tente de contrôler. Le fait tant bien que mal. Pousse la rondelle pour Robitaille. Robitaille derrière le bus. C'est pour Gretzky. Gretzky a le droit de filer la face devant. Dès que Gretzky est mis en échec, les spectateurs applaudissent à tout haut. Voici maintenant Oudlein pour Kirk Muller. Sept secondes encore avant le retour de Grisbois. Muller derrière lui. C'est Paul Delio mais en jeu de signaler. La rondelle était revenue en zone neutre. On s'est donné le mot du côté du Canadien lorsqu'on avait la chance. d'entrer en contact avec Gretzky. On va le faire. Muller le fait à quelques reprises. Tant que les coups ne sont pas vicieux, ce ne sont pas des coups pour blesser, il n'y a pas de problème. Lui, le premier, va les accepter. On va revoir Desjardins. Tout d'abord sur Gretzky qui va compléter sa mise en échec. Le sort du jeu complètement. Il ne se préoccupe pas de la rondelle. C'est qu'un coéquipier va l'aider. Par la suite, le jeu se transporte de l'autre côté de la patinoire et surveillez Muller qui va l'écraser au bâton entre les jambes de Wayne Gretzky. Mais attention, lorsque Gretzky va commencer à s'apercevoir qu'on le court, alors surveillez ses ailiers. A bien travailler parce que vous allez voir des jeux d'attirés. Ce n'est pas la première fois qu'il fait face à ce genre de jeu à la musique. Voici McSorley, pénalité terminée. Brisebois saute sur la patinoire, la traverse, cède sa place maintenant à Leboe qui se fait déjouer par Yari Koury. Koury arrive devant Hauler, le tir du verre bloqué par Patrick Roy. Et il se devait d'être très prudent parce qu'il y avait Chouchak qui était devant le but pour prendre un retour. Un enceinte du revers qui semblait inoffensif mais quand même, l'angle était assez ferme. On contrôle bien les passages devant le but au moment où l'aimier tire. Alors Gretzky, Gilles, on l'a vu l'autre soir, effectuait un jeu qu'il réussissait souvent avec les Hauler. Surveillez, il se fait une passe par le but. Il se sert de l'extérieur du but, récupère la rondelle. Il faut le faire. Ah, il faut le faire et il faut contrôler très bien le disque. Souvent, il le faisait, revenait dans l'enclave et pouvait partir un but. Est-ce que tu viens à Edmonton? Edmonton. Ah, c'est genre de réussir un but de l'autre en lançant dans le dos du gardien de vue. Depuis l'arrière du filet, oui. C'est un petit up pour voir le disque tomber derrière. C'est pour ça qu'on dit que lorsque Gretzky est derrière le but, il est dans son bureau. On appelle ça le bureau de Gretzky. 0 à 0 toujours après les nombreuses pénalités. McSorley est en une passe qui ne trouve pas preneur. Interception de Danfus. Le voilà en zone adverse. Danfus maintenant laisse ses hommes se placer. Il passe vers Lebo qui n'a pu faire dévier. Keane est là, cependant. Keane, le long d'avant, fait une passe pour Danfus. Danfus devant le but. Pour Lebo, le tir. La rondelle vole dans les airs et elle revient sur le plan poussé là par Charlie Huddy. Keane passe à Haller. Un autre lancé et Kenny Rudy fait l'arrain ne cède aucun retour. Là, c'était important de bien garder la rondelle pour Rudy pour enlever le rythme aux Canadiens. Alors, le Canadien qui continue d'appliquer son rythme, il y a eu de l'excellent jeu en désavantage numérique. Le Canadien le reprend aussitôt qu'on peut travailler à force aux égales. Alors, on revoit le dernier tir. Alors, avec une défensive quelque peu divisée, Rudy n'a aucune chance. On le dit, il est le mieux placé pour voir la position de ses défenseurs. Alors, comme les défenseurs lui font face, ne voient pas ce qui se passe derrière, alors aucune chance préférable d'une mise en jeu à sa gauche ou à sa droite. N'oubliez pas, mesdames, messieurs, que ce samedi 5 juin, le gros lot du loto 649 sera de... 5 millions de dollars, mon cher Gilles. Ça change pas le monde, mais, mais... On prend la coach du filet de Kelly Rudy. Di Pietro à la mise en jeu devant Granato. Di Pietro à Ganko, il passe à prix. Voila, si bon! Il a touché l'extérieur du but. Tout le monde pensait que la rodelle était à l'intérieur. Voilà maintenant, Seigneault, une passe qui va jusqu'à Lehman. La scène pour Dion. Dion lance de loin, c'est bloqué par Rudy. Blake prend le retour. Blake fait une passe qui va jusqu'à Donnelly. Donnelly mis en échec par Dion. Pendant Donnelly conserve, va refondre la rondelle vers Corey Millen qui passe à Tony Granato. 9 minutes 48 à jouer dans cette période. Granato s'en va sur le plan, sachant que... Millen s'en allait devant le filet, mais on a manqué légèrement de synchronisme. 8-3, le tir au but, pénalité d'annoncer à Blake. Il a accroché et Lehman qui s'est fait mal encore bas. Alors, une sortie de Rob Blake en territoire neutre a profité de nos mondes étagées par la culture. Alors, on peut le prendre souvent en position, Claude, le jeune Blake. Il y avait trois défenseurs, Roddy, McSorley et Waters, qui ont beaucoup d'expérience. Il y avait trois jeunes qui l'avaient pris hors position, en jitnick, Cédor et Blake. On revoit aussi de la situation en territoire neutre. Ça, c'était le coup de tournevis que tu as vu, là. mais tu parlais des jeunes défenseurs. On a eu l'exemple tout à l'heure, les jeunes défenseurs du Canadien. Brisebois s'est fait prendre au jeu tout à l'heure, de la discipline. Quand on veut trop en faire, on veut trop en faire. On empiète sur le terrain du voisin. Exactement. 8-3, les tirs au but pour le Canadien. On prend la droite du filet de Kelly Rudy. C'est toujours 0-0. Voilà, une très belle chance pour le Canadien de marquer le premier but du match. Kirk Muller planquée de Leclerc, Bellows, les arrières sont Spider et Desjardins. Connaker est là chez les Kings avec Taylor, McSorley et Charlie Huddy à la droite du filet de Kelly Rudy. 9 minutes 35 à jouer dans cette période. Des enjeux gagnés par le Canadien. Spider passe à Desjardins. Desjardins à Bellows. Bellows perd le contrôle du disque qui prend à cœur. Le reprend aussitôt et lance à l'autre bout. Watt est conduit face à Snyder qui a attiré Taylor. Un bâton a été élevé. Taylor sera chassé ou... C'est Scafinello qui est entré en collision ensuite avec... Alors, Taylor a pris sa main au visage, lui. Alors, le Canadien est pénalisé pour un bâton à utiliser. Oui. Alors, Watt lui a quitté son poste de gardien pour aller voir Fraser. Surveillons comment ça s'est passé. Est-ce que c'est le bâton de Roy? Oui. Probablement qu'on donne l'infraction à Patrick Roy. Oui. C'est ça. Il va simplement frapper avec son biscuit ou son... ce qu'on appelle le biscuit, c'est son... On va revoir d'un angle différent. On va revoir ici le jeu. Ah oui. C'est de l'obstruction. Alors, Roy qui... fait son tour. On donne bâton à Isé. Oui. On fait d'excellentes chances. Ben oui. Ben oui. Il faut que l'équipe comme de Los Angeles se donnait un but d'avance, un ou deux buts. L'occasion était là, mais il y a un gars derrière le banc, Denis Savard, qui a été blessé lors du match numéro un. Alors là, il n'était pas en excellente condition physique. On a choisi... Il n'était même pas de l'exercice. Non, c'est vrai. Ce matin, il n'était pas à la séance d'entraînement, à l'exercice. T'as raison. Alors, c'est Keane qui prend sa place. À quatre contre quatre pour encore une minute et 42 secondes. Voici Schneider. Une passe à Desjardins, une autre à Danfousse, mais il a été devancé sur le flanc droit par Kirk Muller. Du bon jeu ici, de la part de Mick Sorley. Bien appuyé par des joueurs d'avant qui s'est repli. Il est demeuré très haut à la ligne bleue pour forcer la règle. Oui, parce que Danfousse a aimé avoir peut-être une foulée de moins pour pouvoir l'endormir. Mais l'autre le savait. Oui. C'est dur à endormir, le gros bébé. Alors là, c'est une mise en jeu gagnée par le Canadien. Kirk Muller est encore une fois avec Danfousse contré par Mick Sorley qui a réussi à remettre jusqu'à Sandstrom. Sandstrom conserve. Il voit l'ouverture, il lance, mais Desjardins j'ai un essai d'or sur qui on se fient pour le ricochet. Voilà une passe annulée par Sandstrom. La scène est poussée en lobe accidentellement chez les spectateurs. 8 minutes 52 à jouer en première, c'est 0 à 0. La soirée du hockey Moulson vous présente la série finale de la Coupe Saint-B à Radio-Canada. Venmo Starter pour un look d'enfer disponible à la boutique Look Fanatic. Wally Harvey est monté sur ses grouches faux pour vous préparer une vente à tomber sur le dos. Grande vente au coin du matelas chez Wally Harvey Meubles de Jonquière à partir de 90 $ et notre meilleur vendeur le nuptial est un prix imbattable. Les paroles de Wally les prix sont renversables. Venmo Fitch. Mariage, fête de famille, fête de quartier, toile et au vent Sainte-Monique à ce qu'il vous faut. Les grands chapiteaux pour rassemblement de 30 à 450 personnes beau temps brevetant. Un bon conseil. Réservez dès maintenant. Composez 3, 4, 7, 5, 2, 2, 4. Toile et au vent Sainte-Monique. N'oubliez pas, mesdames, messieurs, que ce samedi 5 juin, le gros lot du loto 649 sera de 5 millions de dollars. Yann Koury, pas de millions, devant Paul Di Pietro. Il reste 1 minute 17 de jeu avec des formations réduites. Voici Di Pietro de Brise-Poix. Enviens son élence, mais en marche. Le voici au centre. Desjou Robitaille qui est devant lui face à Keane, flan gauche. Keane, par la doule seule, remis, le surveille de près, l'amène sur la roche mais Keane transporte la modèle avec lui dans l'empilable. Voilà Yann Koury, la langue passe est pour Robitaille qui se prend en cible du côté droit. Jitnik, très rapide, il vient compléter le 2 contre 1 mais le tir de Robitaille a dévié sur le patin de Daigneault. Là, c'est 10 pieds trop dans le coin, bataille avec Robitaille, réussir à remettre à Jean-Jacques Daigneault. Daigneault, suite au dernier match, il avouait que son équipe avait mal joué et il s'incluait dans le lot. Voilà Brunet, un lancé voilé qui est bloqué par l'écran lui-même, c'était Sidor. En retrait, une passe à McSorley qui la lui remet du côté droit. McSorley a passé ensuite à Sidor et Sandstrom qui remet à Sidor en retrait. Brunet maintenant annule une passe, accroché par Sidor, veut se propiler mais Grisky l'a rattrapé, lui a fait perdre la rondelle et encore une fois, il est venu près de marquer dans son propre but. Et quelques passes arrière et si dangereux, juste à l'intérieur de la ligne bleue, Claude, avec aucune protection, un jeu intercepté. Dans le cadre des 100 ans de la Coupe Stanley, on vous posera une question au cours de notre prochaine pause publicitaire. Soyez très attentifs. Si vous trouvez la réponse à cette question, vous pouvez mériter un millibillet de saison pour cinq matchs des Nordiques ou des Canadiens la saison prochaine. Alors, soyez attentifs et bonne chance à tous. Claude, deux secondes à l'infraction de Blake. Oui. et quinze à l'infraction de Patrick Roy. Voilà un bonhomme que tu connais bien, Gilles Dekemoore. Est-ce qu'il était bon en série? Et lui, il avait le seuil de la douleur. La douleur ne le dérangeait pas trop trop. C'était un exemple. Je dois travailler, jouer blessé comme il l'a fait. Il avait de la misère à se lever sans l'appui de son bâton. Oui. À se relever sur la glace parce qu'il ne peut pas avec son bâton chez lui. Il n'avait qu'à sortir de lui. À descendre. Voici Kurt Muller face à Leclerc qui est venu chercher la rondelle aux prises avec McSorley. Travaille bien, camoufle bien le disque. Il se démarque, il tombe. Là, c'est Rudy qui est de sa cause. Mais Leclerc revient à la charge. Pénalité à Bellows qui est terminé. Là, c'est repris par Muller. Muller qui passe à Bellows. Bellows se fait ravir le disque par Yari Khoury. Gretzky veut reprendre. Schneider dans l'empêche et en retrait, voilà une passe qui est prise par Desjardins. Pour Schneider, ensuite, il fait des pieds en territoire des Kings. Là, c'est Leclerc qui plaque que McSorley grand plaisir des spectateurs. Fénalité d'annoncer. Tim Waters est prise en défaut. Non, c'est Kirk Muller. Les deux. Muller ne comprend absolument plus. Mais il y a des pénalités mineures doubles. Oui, oui. Waters et Kirk Muller. L'un pour bâton élevé, l'autre pour avoir fait trébucher. Pour avoir passé le bâton, je suis mis de tirer la jambette. À 6 minutes et 59 de la fin, donc 13 minutes et une seconde. Fénalité mineure double. Mais attention, Fraser travaille très bien. Il fait bien son devoir, l'arbitre, ce soir. Il ne laisse rien passer. Van Ellemann a bien fait lors du premier match. Oui, aussi. Exactement. On ne peut pas blâmer les ambitielles, même s'il y a une réaction de la foule ici. Et Van Ellemann aussi, on se souvient, il est très prudent. Après le dégagement de Kelly Rudy, il est allé demander à Ségis De Ligne si on avait bien vu que la rondelle avait été délibérément poussée là. Alors, les arbitres font de l'excellent travail. Quatre contre quatre, donc, pour avoir fait trébucher Skidmother, pour avoir retenu le bâton pour Waters. Et Curry-Fraiser a sévi à 13 minutes et une. Alors, on reprend à la droite du filet de Kelly Rudy. Lebo est là pour la mise en jeu. Il fait face à Corey Mellon. Scapinello fait signe à Jitnik de reculer. Vous avez de la vitesse avec Corey Mellon. Jitnik est très rapide. On l'a vu tout à l'heure lorsque Robita il transportait la rondelle sur le plan droit. Voici Daigneault. Daigneault lance un tir voilé au haut qui a donné du mal à Rudy. Beau tir de Jean-Jacques Daigneault. Voici Granato. Il perd le disque recouvré par Danfrouz qui tricote bien, revient sur ses pas. Il n'y avait personne à qui passer devant lui. Il remet le disque à Jean-Jacques Daigneault. Daigneault dit c'est bloqué par Rudy ne cède aucun retour. Il y avait Lebeau qui était prêt et Danfouz également qui attendait tous les deux un retour. Excellent jeu de baignaud. Beau jeu et juste auparavant un jeu très difficile pour Kelly-Rudy. Lorsque tout voit le disque coupé à l'intérieur de la somme il ne le voit pas de cette façon au tourne. La rondelle a touché juste à l'intérieur cette janvière. Il surveille et donne un retour à l'intérieur. Habituellement s'il joue bien le disque où la voie attend alors la rondelle va être touchée dans le coin de la patinoire. Surveillez-le à travailler ici. À la dernière fraction de seconde il pousse et donne un retour à l'intérieur. C'est signe qu'il lui manquait une fraction de seconde pour travailler à son aise ici. Il est sûrement plus content d'un retour devant lui qu'une rondelle tombée derrière. Alors là parce qu'il il est seul pour de mettre le disque dans les coins avec les janvières. C'est ce qu'ils veulent. Surtout avec des gros janvières comme ça. Si vous voyez un jeu de la sorte c'est parce qu'ils ont été pris avec une fraction de seconde on l'a bien vu là-dessus. Voici Patrice Brisebois derrière le filet de Patrick Roy. Brisebois une passe en plein centre. C'est difficile que l'intercepté ou est-ce une passe suicide et Keane n'est pas suicidaire n'a pas capté la passe et heureusement Deigneault du côté droit c'est pour Brisebois à nouveau. Brisebois rentre la rondelle en territoire des Kings il reste une minute et neuf encore à jouer à tour d'un homme de chaque côté. Voilà Blake il perd le disque donc Fouce reprend remet dans l'enclave mais Brisebois venait d'abandonner son poste une fraction de seconde trop tard. Yari Koury maintenant pivote revient sur ses pas il va d'une courte passe pour Sidor Sidor très rapide est accueilli par Schneider solidement avec un bon coup d'épaule Oh là c'est Keane qui a fait un coup d'œil pour voir qui ne lui faisait face c'était Gretzky qui accroche Keane ensuite et il a pu faire une passe à Desjardins ensuite à Danfousse voilà pour Schneider qui n'a pu compléter c'est repris par Sidor qui est passé du côté droit à McSorley à Sidor en fin de séance Sidor maintenant une passe annulée par Brunet qui en retrait passe chez lui à Eric Desjardins il attire Sandström protège bien la rondelle le déjou mais arrive devant Gretzky fait une passe par la ronde décapée par Brunet qui passe aussitôt à Carboneau Carboneau maintenant arrive devant Sidor veut confirmer pénalité d'annonce à Sidor Carboneau vient de gagner une pénalité très importante 2 minutes davantage numérique Carboneau a toujours été reconnu comme dangereux sur un 1 contre 1 oui c'est un bon joueur individuel lorsqu'il veut mettre son jeu et son expérience en ligne de compte alors il force ici l'adversaire à prendre la pénalité et c'est Sidor qui prend la pénalité à 14 et 44 mais la question que l'on se pose est-ce que le Canadien va jouer ces 2 minutes sans être puni à son tour ou encore va marquer un but mais c'est important de ne pas pêcher pour priver son équipe de l'avantage numérique je pense que Demers leur a sûrement signalé la même réflexion tout à l'avantage du Canadien avec une mise en jeu en zone en plus et cette mise en jeu mettre en vedette cet avantage numérique du moins Bellows et Leclerc les avant Holler et puis Brisebois puisqu'on joue à 4 contre 3 pour 17 secondes 17 secondes encore c'est le temps qui reste à Waters et Kirk Muller McSorley trop fil point d'ouverture centre dégagement annulé par Brisebois Brisebois cherche à lancer le tir c'est fait la redonne est libre Leclerc retrend il lance d'ouvert mais c'est bloqué par Rudy un moment d'hésitation dans le jeu de Leclerc impuissant sur le V10 c'est pas tout supérieur également très bon travail de John Leclerc quand il reste debout qu'il tombe pas facilement on sait qu'il est en voie de connaître un excellent match il n'est pas facile pour lui de marquer non il passait d'un bon tir mais lorsqu'il travaille tout près on revoit ici premièrement il y avait un moment d'hésitation est-ce que Brisebois va passer à la droite il y avait un faux équipier là c'est du hockey qui était là alors Brisebois a changé l'idée à la dernière fraction de seconde où c'est une fin qui l'a fait pour l'adversaire a décidé de tirer en direction du filet et c'est mieux bien prêt de donner un but à John Leclerc c'est du hockey acrobatique on reprend à la gauche du filet adversaire voilà Bellows en retrait pour Brisebois déplacement latéral le tir qui a été bloqué par McSorley les deux joueurs Buddy Waters et Muller sont maintenant dans la mêlée avantage numérique toujours pour le Canadien cette fois à 5 contre 4 Murph Muller vient chercher la rondelle près du filet de Roy une passe qui va jusqu'à Brisebois Brisebois plus loin pour Kirk Muller il arponne la rondelle plus loin pour Leclerc elle tombera aux mains de Bellows qui la renvoie vers Muller mais c'est perdu et Huddy en profite pour dégager le passe manquait de précision Roy place la rondelle pour Brisebois derrière son but Brisebois attire Taylor fait une passe aussi soit à Kirk Muller Muller rattrapé par le rapide Connaker il lance à la gauche du but Bellows est le premier rendu à table coup de Waters mais n'a plus contrôlé la rondelle qui appartient à Dave Taylor le vétéran Taylor 37 ans rentre en zone adverse le tire oh c'est bloqué parois difficilement il n'avait pas le plein contrôle du retour il ne savait même pas où était le disque voici Gary Lehman il déjoue Grisky rentre en zone adverse il attire Waters part derrière le but passe jusqu'à Dion Dion perd cette passe est interceptée par Tim Waters qui tente l'égagement annulé par Schneider qui passe à l'hémane et Dion Dion rabat la rondelle derrière le but pour Kirk Muller contourne le filet veut revenir devant mais perd à Grisky lorsque mis en échec de part Waters et Koury dégagement qui s'ensuit et Roy sort de son but pour passer à Schneider Schneider au relais jusqu'à Paul du Pietro bat le tir attire Huddy Huddy ne m'aura pas la paille il le pousse sur la ronde la rondelle tombe libre là c'est McFarley qui cherche à reprendre il réussit à le faire il tente un dégagement ça deviendra une passe pour Grisky est-ce qu'il pourra dégager mais il n'y arrive pas c'est repris par du Pietro qui passe à Dion rattrapé par Ruddy là c'est Ruddy ou plutôt Huddy pardon qui n'a pu rattraper le rondelle Grisky revient sur ses pas et passe à Koury pénalité terminée l'avantage numérique du Canadien n'aura pas fonctionné McFarley lance il rate la cible veut prendre son retour mais il n'y arrive pas c'est Granato qui récupère Bernard Snyder a rabattu McFarley sur la glace au grand plaisir des spectateurs là c'est Desjardins qui veut reprendre McFarley ou plutôt Grisky intervient pénalité encore une fois d'annoncée aux Canadiens Snyder ton jeu sur Granato à 2 minutes 58 de la fin de la première c'est toujours 0 à 0 la série finale de la Coupe Stanley se poursuit dans un instant à Radio-Canada 100 ans de Coupe Stanley c'est notre histoire Molson Export et O'Keefe nous présentent 100 ans de passion 4 défenseurs ont terminé au premier rang des marqueurs des séries mais 3 fois c'était à égalité avec un autre joueur quel défenseur a remporté seul le championnat des marqueurs des séries de la Coupe Stanley composez le 1-900-6-4-5 coupe la première personne ayant la bonne réponse gagne une mini-paire de billets de saison de 5 matchs des Canadiens ou des Nordiques pour la prochaine saison 100 ans de passion un hommage de Molson Export et O'Keefe dans quelques secondes ces personnes réaliseront l'aventure de leur vie ce pourrait être vous avec l'incroyable concours les grands instants de Molson Drive Black Label Black Ice et Village Genuine Draft raté et vivez les sensations fortes d'un pilote d'avion de chasse raté et soyez dans le feu de l'action volant une Formule Ford raté et défiez la rivière Colorado au coeur même du Grand Canyon plus de 100 000 prix instantanés dont des milliers de balladeurs top sport à gagner la chance et passage ne la ratez pas Nader prise en défaut l'Odinette fait un très bon jeu sur Mike Sorley au départ par la suite en met un peu trop sur Granato et ça lui coûte un deux minutes Erreur de jeunesse Blake n'a pu garder la rondelle chez le Canadien Brunet aurait pu en profiter mais Blake récupère et passe à Alexei Jitnik derrière le filet de Kelly Rudy repart le plus bel en passant Robitaille qui la lui remet en retrait voilà Robitaille ou plutôt Jitnik Durweil il lance près du filet de Roy pour Robitaille qui s'occupe de Odeline Samstrom reprend mais Odeline coupe sa passe destinée à Robitaille qui se profite et reprend Robitaille une passe à Blake Blake fin de le tir remet à Wayne Gretzky Gretzky maintenant attire Carbono et Daigneault la passe a été touchée par Carbono mais revient à Gretzky qui la passe à nouveau à Blake le tir amulé par Carbono là c'est Brunet qui n'a pu dégager Gretzky reprend il lance c'est bloqué par Roy rondelle dans les airs mais elle tombe dans la mitaine de Patrick Roy qui passe la mitaine au visage de Robitaille on s'arrête pour une pause c'est 0 à 0 sur Sportage vous parvient du Forum de Montréal vous n'avez pas choisi votre visage mais vous pouvez au moins choisir vos lunettes les lunettes Napoléon changent la face du monde alors encore une fois la défensive résistée Claude avec 1 minute et 13 secondes dans l'infraction de Schneider le dernier lancé de Gretzky qui donne la difficulté à Roy bloc le 10 la montelle semble sautillée quelque peu faux oui Robitaille a essayé de dédisser avec son gant Gilles mine de rien le Canadien a limité les Kings à 5 tir au but jusqu'à maintenant et ils sont venus frapper 15 fois à la porte des Kings pénalité d'annoncer on est Granato alors c'est autour de Granato alors Fraser continue son travail à la moindre infraction il s'est dit ben les joueurs vont comprendre qu'il faut jouer au hockey après la première période ils vont se dire dans le vestiaire écoutez Fraser ne laisse rien rien passer alors on va aller avec la vitesse on va revoir la séquence sur l'œil ici oui monsieur alors c'était sans équivoque il fallait absolument s'évir là-dessus on joue à 4 contre 4 pour 1 minute et 9 secondes après tout le Canadien à l'avantage d'un homme pour 51 secondes et à noter que c'est une fin de période Koury à la mise en jeu devant le beau dès le départ on rappelle les joueurs à l'ordre aucune seconde découlée 2 minutes 7 à jouer dans cette première période Koury reste là pour la mise en jeu devant le beau pendant qu'on aperçoit Danfouce qui attend lui visiblement que Sedor revienne il était allé changer de bâton Sedor les deux essaient de s'en imposer de s'influencer de s'en imposer physiquement l'un et l'autre Koury se profite bien il a du métier l'expérience le tir qui est bloqué par Roi il remet aussitôt la rondelle à Stéphane Lebeau il repère Danfouce qui refile le 10 mais la passe avait franchi deux zones Sedor et Danfouce seront à surveiller et McSorley le sait et veut rappeler Danfouce à l'ordre pour lui dire on ne touche pas aux plus jeunes allez vous en prendre à quelqu'un prenez-vous-en à moi et c'est ce qu'il dit à tout le monde au bord du Canadien il leur dit écoutez si vous voulez me toucher touchez quelqu'un des Kings vous me touchez moi je m'appelle Marty McSorley regardez mon numéro c'est le 33 bien beau jeu raté ici de la part de Lebeau une foulée de plus pendant qu'on revoit la séquence en zone adverse avec Vincent Danfouce et Darrof's the door Lebeau avait une foulée à faire de plus pour gagner une zone au complet et donner la chance à Danfouce de travailler avec un seul défenseur oui presser son jeu quelqu'un de plus personne n'était en équipe il faudra que lorsque McSorley est sur la patinoire on se sent beaucoup plus appuyé alors on s'appelle à repérer ici quelques pistures dans la presse alors Cédor reste là avec Yari Khoury Robitaille et Marty McSorley Lebeau avec Danfouce Grisbois et Eric Desjardins McSorley veut reprendre la rondelle il n'y arrive pas Cédor s'en occupe il passe à McSorley un relais qui est pour Robitaille qui a dû abandonner le devant du filet Robitaille récupère la rondelle mais sa passe ne pourrait être complétée par McSorley qui barre la route à Lebeau ici voilà Yari Khoury pour Marty McSorley McSorley maintenant épié par Danfouce qui ne le lâche pas d'un centimètre la rondelle maintenant dans l'ampilade c'est repris par Danfouce il passe à Eric Desjardins s'avance et lâche et le but au moment où Lebeau passait dans le but il y a eu du bon travail Claude au départ sur l'échec avant sur McSorley on l'a forcé à travailler pour la clôture en faveur de Cédor et Cédor va faire voler le disque le long de la clôture surveille le jeu ici d'un foot une très belle passe à l'arrière et Desjardins pour aller lui pour la précision surveille son tir l'élan arrière n'est pas très prononcé mais la rondelle n'est pas très haute pour la façade du filet de ce temps on va voir mieux ici le jeu et la rondelle qui est glisse dans les jambières 1 à 0 canadien en fin de période 1 minute 29 à jouer encore au premier tir de temps c'était le 16ème tir au but du canadien voici John Leclerc à la reprise il passe à Moller à Leclerc à nouveau le tir puissant il a raté la cible de très peu la rondelle revient à Desjardins à hauteur du but il est mis en échec par Sam Com qui parvient à sortir la rondelle la passe va jusqu'à Grisky mais il ne peut pas blesser il était trop loin de son profit c'est repris par Brisebois il recule à Desjardins et Leclerc Leclerc jusqu'à Kirk Moller la passe était trop près de ses patins mais il complique pendant on en prend la rondelle le long de la ronde Blake lui barre la route Leclerc veut reprendre c'est Kirk Moller qui réussit à remettre à Desjardins un autre tir qui a raté le filet Leclerc remet devant mais Moller est contré par deux joueurs voilà la sortie de Sam Strom Sam Strom avec 43 secondes à jouer dans la période il fait une passe en retrait pour McTorley Lebo obtient une mention d'aide voilà McTorley il est contré par Leclerc revient sur ses pas rentre de plus belle en zone du Canadien il attire Bellows il passe à Conacher mis en échec par Desjardins sa passe reste libre et c'est Conacher qui veut reprendre mais Daignaud intervient et fait une passe à Leclerc de Leclerc à Lyme Lehman jusqu'à Bellows Bellows en zone adverse est rattrapé par Tim Waters il perd la rondelle et voilà le dégagement de Taylor jusqu'à l'autre extrémité il reste 7 secondes Roi sort de son but sa passe est interceptée par Taylor Carboneau est venu le rattraper il l'a rattrapé plus tôt et lui apporté la route là c'est Daignaud qui reprend Daignaud s'en va derrière son but deux secondes encore voilà la fin de la période et le Canadien qui termine avec une avance d'un but et a maintenant dominé au chapitre des tirs au but 16 contre 5 alors regardons rapidement le sommaire de cette première période Desjardins a ouvert la marque son deuxième des séries sur des passes de Danfousse et Lebeau à 18-31 16 lancés par le Canadien 5 par les Kings la marque après 20 minutes de jeu et Canadien de Montréal 1 Kings de Los Angeles 0 dans un moment Maurice Richard Ford du Canada Ford du Canada commanditaire fondateur du nouveau temple de la renommée du hockey rend hommage à ceux qui sont passés à l'histoire grâce à leur performance en séries éliminatoires au cours des derniers 100 ans les séries de la Coupe Stanley nous ont laissé de remarquables souvenirs ce soir nous rendons hommage à la merveille Wayne Gretzky gagnant de deux trophées Connie Smythe en tant que plus important rouage des Oilers d'Edmonton du milieu des années 80 Wayne Gretzky a accompli une tâche phénoménale dans les succès impressionnants de cette équipe les performances en séries du 99 étaient attendues mais en deux occasions il s'est littéralement surpassé lors des séries de 1985 Gretzky l'un des joyaux de cette attaque dévastatrice a été le pilier de leur deuxième conquête de la Coupe Stanley il a établi un record avec 47 points en 18 matchs éliminatoires et a remporté son premier trophée Connie Smythe trois ans plus tard alors que les Oilers remportaient leur quatrième Coupe Stanley Wayne Gretzky amasse 43 points dont 31 mentions d'aide pour devenir le troisième joueur de l'histoire de la Ligue nationale a remporté deux fois le Connie Smythe Ford du Canada est fier d'être associé au grand nom du hacké comme celui de Wayne Gretzky en tant que commanditaire fondateur du nouveau temple de la renommée l'essence même de la vie ne se trouve pas dans les stations-service et les raccourcis qui mènent au bonheur ne sont indiqués sur aucune carte avant de dénicher leur havre de paix certains ont découvert leur vraie nature dans un exploreur le véhicule utilitaire le plus vendu au Canada Ford des idées qui font du choix oui madame ça comprend la souris oui ok ben je vous l'envoie jeudi au plus tard 40, 80, 100 meg ça dépend de vos besoins je l'aurai monochrome aux couleurs 14 points bonjour assistance technique avec le tabou français oui vous vous enviez tout de suite vous appelez le oh Val d'or oui oui vous voulez prendre de l'extension obtenez votre propre numéro 800 pour seulement 1 dollar par jour pour tous vos bureaux parfaits en affaires l'intérieur urbain c'est fait pour obtenir votre numéro 800 appelez-nous au 1-800-363-BEL pour des vacances mouvementées pour être partout à la fois pour rester toujours bien informé tous les points chauds toutes les nouvelles à Radio-Canada tous les têtes les plaisirs de la pêche ne laissent personne indifférent même les femmes s'y adonnent de plus en plus les hommes eux eux savent que la voix importateur est la maison à voir pour ses articles qui sont une garantie de réussite pour votre compagne à la pêche pourquoi pas une compagne la maison la voix importateur a aussi pensé à tout et quand on s'équipe pour deux le prix a encore plus d'importance et c'est ici que la voix importateur peut vous aider le magasin est sans rival côté prix choix et service bonsoir tenez bien votre télécommande l'aspect de la télévision Canada s'apprête à changer du tout 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 parce que pour lutter contre ce qu'on appelle communément les étoiles de la mort ces satellites de diffusion direct qui vont offrir d'ici peu 200 canaux de télévision le CRTC autorise les câbles outils distributeurs à recourir à la compression numérique ce qui va se traduire par des augmentations de tarifs de 450 millions pour les abonnés entre 1996 et l'an 2001 le ministre des finances du Québec Gérard Délévesque est estomaqué par la décision de Moody's de New York de réduire la cote de crédit de la province et d'Hydro-Québec cette cote passe de double A3 à A1 à cause surtout de la dette croissante du Québec ce n'est jamais simple avec le stade olympique de Montréal un ingénieur de polytechnique accuse la Rio de chercher à dissimuler les nombreux problèmes techniques qu'il reste encore à résoudre pour le projet de toit rigide pour le stade et au point cette toile d'autodix achetée par le musée des beaux-arts de Montréal à tantôt après la deuxième Maurice Richard le célèbre numéro 9 l'idole d'un peuple Maurice Richard a pris sa retraite il y a 33 ans en 1960 mais son souvenir est encore très vivant dans la mémoire de ceux qui ont eu le plaisir et surtout le privilège de le voir jouer il y a quelque temps Maurice Richard s'est remémoré pour nous quelques-uns de ses souvenirs à lui je n'aurais jamais pensé de pouvoir jouer sur une finale de la Coupe Stanley et de gagner la Coupe Stanley ça fait quelque chose que je n'oublierai pas mais par contre il y en a beaucoup d'autres qu'on a gagné surtout mes cinq pas mes cinq mais les cinq années avec les Canadiens et de jouer avec Henri mon jeune frère puis Dick et moi sur la même ligne c'était des années que je n'oublierai jamais parce que c'était quelque chose de fantastique de pouvoir jouer avec mon frère et Dick et moi j'étais 10 ans et 15 ans plus jeune que moi dans les 18 saisons j'ai joué le Canadien j'ai peut-être joué 14 ou 15 séries de la Coupe Stanley contre les Bruns de Boston soit en semi-finale ou en finale et pendant 18 ans on n'a jamais perdu dans les séries de la Coupe Stanley contre Boston contre Detroit on a eu toujours des belles séries de la Coupe Stanley contre Toronto c'était la même chose pendant des années je pense qu'il y avait l'animosité il n'y avait plus d'animosité contre Toronto et Montréal que des parties qu'on joue contre Detroit ou des Bruns de Boston la chose qui me revient le plus souvent c'est la suspension de la Coupe Stanley par M. Campbell parce que cette suspension-là je l'ai toujours eu sur le cœur puis c'est encore c'est encore là dans moi j'y pense presque tous les espoirs avant de me coucher c'est un très mauvais souvenir que je n'ai pas aimé parce qu'en réalité l'incident qui est arrivé à Boston il est entendu que le gars qui m'avait fait couper je voulais le frapper mais il y avait toujours un juge de ligne le juge de ligne que j'ai frappé me retenait par en arrière je faisais 3-4 fois qu'il me retenait je lui disais de me lager parce que l'écho qui m'avait coupé swingait sur moi m'envoyait des coups de poing je me suis tourné de bord puis j'ai frappé le juge de ligne et trois jours après Campbell m'a suspendu pour trois derniers petits assaisons et tout de playoff la vraie récompense c'est quand on fait le tour de Petit Noir avec la Coupe Stanley c'est là le plus beau moment de notre carrière de hockey du Parham de Montréal la soirée du hockey Moulton vous présente deuxième match de la série finale de la Coupe Stanley Tim Horton vous présente le sandwich non non je veux dire le nouveau sandwich Tim Horton nos sandwiches ont toujours l'air frais parce qu'ils sont fraîchement faits chaque jour avec des petits pains croûtés frais cuits dans nos magasins et un choix de garniture toute fraîche de 2 dollars 69 à 3 dollars 49 seulement de quoi casser la croûte sans vous casser on trouve toujours le temps pour Tim Horton les nouveaux sandwichs Tim Horton seuls les sacrofers le format Glad vous indique qu'ils sont fermés regardez seuls les sacs Glad vous montrent qu'ils sont scellés parce que la fermeture Glad Lock change de couleur verre indique que la fraîcheur reste à l'intérieur Glad Pélimoulant aide à conserver les aliments Glad Pélimoulant facile à utiliser avec sa bande de touche adhérente qui tient la pellicule en place Pélimoulant quelle pellicule plastique vraiment spéciale Pélimoulant Glad cette pause de nutrition est une présentation du marché métro Péoprix Jonquière coin boulevard Harvey Saint-Hubert si vous saviez comme ça sent bon on est en train de faire cuire sur barbecue la nouvelle saucisse de chez métro Péoprix il y en a plus de 30 sortes c'est unique au Saguenay-Lac-Saint-Jean et j'ai à mes côtés Alain Villeneuve responsable des viandes chez métro Péoprix Alain quelle sorte de saucisse es-tu en train de nous faire cuire oui alors Annick présentement nous avons la cheddar baking la jardinière ça c'est ma préférée composée de 7 légumes différents la émantale suisse et la sicilienne qui est une saucisse un petit peu plus épicée aussi Annick il faut que je te dise que ce sont des saucisses dégraissées à 85% très important un petit conseil en passant quand on fait cuire la saucisse sur le barbecue ou dans la poêle il ne faut pas l'appliquer pour garder toute sa saveur que vous veniez du Saguenay ou du Lac-Saint-Jean vous ne pouvez pas passer à Jonquière sans venir goûter ou acheter la saucisse de chez métro Péoprix également nous vous offrons des dégustations du mercredi au dimanche Péoprix coin boulevard Harvey Saint-Hubert à Jonquière le saucissier du canton pour un éclairage étudié voyez les vrais spécialistes de la lumière Luminaire Experts vous prévoyez construire c'est maintenant temps d'y penser vous voulez rénover rien de mieux qu'un éclairage fonctionnel vous songez investir dans votre entreprise alors vous comprenez l'importance d'une bonne organisation Luminaire Experts vous propose sa consultation gratuite à domicile car planifier c'est gratuit chez Luminaire Experts composé de 698-0088 voyez les vrais spécialistes de la lumière avec de vrais bons prix Luminaire Experts Boulevard Talbot face au racquetball chez Mobilier Chez Nous on a un vaste choix de meubles conçus spécialement pour vous des meubles fabriqués ici par des gens chez nous Mobilier Chez Nous c'est de style la qualité et l'originalité vous désirez un meuble différent dessiné selon vos besoins et à votre goût des professionnels du meuble seront vous conseillés pour un choix judicieux pour un service impeccable et un compte et la livraison Mobilier Chez Nous boulevard Talbot concerne toutes les punitions Il n'est pas oublié son sifflet Exactement Le Canadien quand même pourchasse les Kings bon échec avant la rondelle plus souvent qu'autrement en zone des Kings et surtout Est-ce qu'on contre bien Wayne Gretzky ? Est-ce qu'on contre bien ? Regardez bien si on contre Wayne Gretzky Desjardins qui frappe Gretzky Gretzky n'a pas apprécié du tout du tout du tout plusieurs autres joueurs regardez il a un nid de bâton comme ça plusieurs joueurs plusieurs autres joueurs ici on frappe Gretzky à toute occasion Gretzky même en possession de la rondelle mais ici Muller on frappe Gretzky c'est ce qu'il faut faire on ne frappe pas seulement Gretzky on frappe McSorley et Leclerc qui s'impose ce soir comme il l'a fait dans la première partie du premier match en début de match il n'a pas apprécié du tout il vient avec le bâton McSorley et vous savez que Leclerc lui est toujours bien posté en avant du filet quand il veut se poster en avant du filet il est dangereux regardez ici les deux défenseurs les deux joueurs tombent Leclerc est encore debout très fort physiquement Leclerc peut faire la différence il l'a fait dans la première partie du premier match Leclerc Keane Muller Alouette tous ces gars le frappent le Canadien bonne période on a vu Jean Leclerc rester debout l'une des carences de Jean Leclerc on dirait qu'il tombait fréquemment c'est plus le cas et on dit que c'est le joueur qui devrait et pourrait être le joueur des séries jusqu'à maintenant ça va bien il n'y en a plus ici merci Laurent Fournier on se retrouve après la deuxième après une période de jeu c'est 1 à 0 la soirée de Joachim Olsen vous présente les séries la finale de la Coupe Stanley à l'antenne de Radio-Canada en plus d'offrir des mille air mice le caca hierona garantit le plus bas prix pour la peinture d'intérieur au latex acrylique China White en vente à 26,98$ parce qu'il profite du plus gros pouvoir d'achat en caca et vie au Québec le caca hierona nous prit du plus gros c'est vite compris 1 et 2 le match s'est commencé et Richard tire de l'arrière en effet Raymond et le Diet Pepsi s'en vient en dessus en effet Raymond et là la foule est debout oh l'adversaire se présente son bout de patate et oh la victoire est acquis Diet Pepsi le goût de plus en plus populaire bel match c'est encore le meilleur qui l'en vote en effet Raymond l'âme jumelée de Bic et j'en tire trois moi c'est nouveau un twin pour pour normal et un twin pour pour sensible c'est ça? oui et je suis un gars sensible je l'ai essayé très bon fantastique le nouveau Bic Twin Select normal sensible c'est vraiment épatant et bien pour moi c'est Bic maintenant accumulez des mille air miles faites vos achats chez le rénovateur Rona le quincailler Rona le quincailleur l'ISMAT et Botanics et parti en voyage le prix du plus gros service compris chez Vêtements économiques de Chicoutimi et la Baie on n'aime pas la pluie mais si le besoin oblige on a le plus vaste choix en ville de vite pluie pour la pêche, le travail le sport a des prix exceptionnels oui mais la pluie la pluie on l'enraye à petit prix Vêtements économiques de Chicoutimi et Ville de la Baie Wally Harvey est monté sur ses grands chevaux pour vous préparer une vente à tomber sur le tour découvrez les électroménagers craftés chez Wally Harvey meubles de jonquillère craft des synonymes de design, performance, fiabilité craft les c'est beaucoup plus les paroles de Wally les prix sont renversables oui mon fils le Nouveau-Dauville la plus grande maison du beefsteak de toute la région vous invite à découvrir sa toute nouvelle ambiance à ouvrir sa nouvelle carte et à goûter ses nouveaux mains le Nouveau-Dauville la plus grande maison du beefsteak de toute la région merci beaucoup jonquière a maintenant sa peinture en vrac grâce au centre d'économie 4140 boulevard du Royaume à jonquière et c'est de la peinture de première qualité à partir de tenez-vous bien 1,75$ seulement le litre de plus nous avons fait préparer 15 000 litres de peinture intérieure dans les 6 couleurs les plus populaires au Canada le prix du centre d'économie 12,95$ le 4 litre contenant inclus pas besoin de carte de membre obtenez beaucoup plus de peinture moins la grosse facture rendez-vous au centre d'économie pour un bon achat sûr vous me livrez aujourd'hui parfait là je suis fin prêt ça va être tout un jardin votre circulaire Potvinbouchard contient des spéciaux à vous en couper le souffle consultez-le afin d'économiser pour la rénovation c'est Potvinbouchard but de la deuxième période dans un court moment Montréal qui vit au rythme des séries éliminatoires de la finale de la Coupe Stanley pour être plus précis j'ai hâte de voir comment le public à Los Angeles va se comporter c'est la première fois qu'on vivra une expérience semblable tout comme les joueurs des Kings alors on a bien hâte à Los Angeles de revenir parce que c'est la première fois qu'on va les revoir depuis qu'ils ont gagné le championnat de l'association Clarence Campbell cette première mise en jeu vous est présentée par le beau vitre d'auto qui garantit ses pare-brises contre les risques routiers on parlait du travail de Carey Fraser Claude en première période il y a eu 10 infractions mineures Van Elmen lors du premier match en avait donné 4 alors 2 matchs différents beaucoup de vitesse un peu plus d'accrochage il y a eu une indiscipline également des erreurs de jeunesse on n'en a jamais commis voici Sidor une passe qui va jusqu'à Reichel il lance derrière le filet de Roy c'est Haller qui est premier rendu Haller fait une passe pour Lehman déjà mise en échec là c'est Taylor qui en se retournant a lancé sur Roy qui a été accroché au passage par Connaker qui prend l'expérience voici oh quelle mise en échec évitée par John Leclerc on avait la jambe très tendue pour éviter pour provoquer plutôt le claquage voilà un bâton élevé de Kurt Muller pénalité d'annoncer aux Canadiens au départ de Sidor ce bâton élevé dans le but de se protéger ça va lui coûter un deux minutes enlever le bâton juste sous les yeux de Carrie Fraser qui continue à être très sévère à Claude l'infraction à 35 secondes seulement alors Kurt Muller au banc de pénalité alors voilà Carrie Fraser qui continue d'appliquer les règlements à la lettre tout ce qu'il voit ne le laisse pas passer regardez bien Taylor ou plutôt Sidor qui reçoit ce coup de bâton de Kurt Muller le bâton est vraiment haut c'est absolument puni alors les deux les deux formations ce soir 0 en 4 et c'est trop fort c'est le temps de travail avec avantage numérique qu'on devrait nous terminer beaucoup plus que le nombre souvent on travaille pour quoi 10 secondes 15 secondes une pénalité est annulée alors on dit 0 en 4 le peu de temps souvent oui alors un seul tir au but dans la période il appartient aux Kings 16-6 maintenant les tirs au but en faveur du Canadien excellent travail le long de la rampe de Brunet Brunet qui continue à gagner du temps écouler les secondes Jitnik le rejoint Robitaille également et encore Brunet qui tous les applaudissements des spectateurs tentent d'immobiliser la rondelle et le fait très bien voilà une passe qui est allée jusqu'à Blake mise en décembre par Schneider qui arrive à par derrière Jitnik récupère le disque perdu rejoint par Carboneau il lance dans le fond de la zone du Canadien c'est pris par Roy derrière son but et Roy il va d'une passe qui est devenu ensuite en dégagement celui de Mathieu Schneider Jitnik reprend des mains de Kelly Rudy une passe qui est interceptée celle-là par Schneider et il lance tout simplement derrière le filet de Kelly Rudy d'en fous c'est le premier recul remet devant à Kim qui a raté cette réception de passe il était laissé fin seul Robitaille derrière lui c'est Paul Gretzky à la ligne bleue c'est Paul Sador quelle passe de Gretzky Robitaille fait des pieds mais hors-ci de celle-là dans la rondelle est immobilisé reprise par Gretzky passe devant ça reviendra à Darrell Sador Sador lance mais c'était une passe pour Gretzky qui n'a pu compléter Brisebois maintenant il va de dégagement que Blake n'a pu annuler et il a barré la route cependant à Danfousse qui allait se propiler 27 secondes quelle chance ratée par Mike Keane voici Darrell Sador une passe pour Yari Koury Koury plus loin pour Donnelly mais Donnelly n'a pu récupérer la rondelle qui tombe ensuite chez les spectateurs 16 secondes à l'avantage numérique des Kings travail exceptionnel du Galatine dans le désavantage numérique depuis le début de la rencontre alors Keane pour sa part il s'est retrouvé seul avec la rondelle qui n'a jamais pu contrôler devant le filet c'est que les Rudy alors Brunet pour sa part a été applaudi lui et avec raison par la foule on revoit Keane la rondelle qui s'attendait pour ce jeu n'était pas prêt vraiment c'est une belle phase de Donfousse le jeu reprend il a reçu la rondelle sur le côté du revers mais il était devant lui la courbe du bâton ne l'a pas aidé encore là il devait de réagir rapidement il avait les mains complètement barrées voici Marty McSorty une passe en plein centre pénalité terminée Donnelly qui reprend de Granato Donnelly rendu derrière le filet de Roi se part et la route Fabrice Bois qui tombe Carboneau reprend il passe à Brunet Brunet derrière lui une passe interceptée par Granato une autre qui revient territoire neutre poussée là par Brunet et Carboneau et c'est pour Kirk Muller Muller jusqu'à Jean-Jacques Daigneault en attaque Daigneault rentre en zone adverse perd la rondelle elle est libre et Carboneau n'a pu la pousser plus loin mais Daigneault dans son repli la reprend en zone neutre et de là l'ange derrière le filet de Kelly Rudy les Canadiens mettent un à zéro il reste 16 minutes 53 à jouer dans cette période il y a eu que deux tirs au but depuis le début de la période un en avantage numérique par les Kings voici Dion il n'a plus rattrapé cette rondelle qui va à McSorley qui passe à Warren Reichel Reichel de loin lance mais c'est bloqué par Holler qui passe à Paul Di Pietro Di Pietro est mis en échec par Clonifer il lance chez les Kings Lehman barre la route à Tim Waters Lehman il passe à Di Pietro je veux revenir devant le but il n'y arrive pas Lehman l'a pu reprendre Waters lui bord à la route et là c'est Taylor qui fait d'une part jusqu'à Reichel Reichel abandonne le disque volontairement derrière lui c'était pour Waters qui n'a pu le rattraper rondelle libre prise par Lyle Ode-Line Ode-Line veut remettre à Dion ça deviendra un dégagement qui ne sera pas refusé Waters vient chercher le disque derrière le filet dans la rente il donne une passe à l'interception de Di Pietro il évite le plaquage de Conacher veut reprendre la rondelle mais c'est Conacher qui se retourne et passe à Samstrom Samstrom suivi de McSorley qui retraite au banc est arrêté maintenant par Schmeider qui est passé à Paul Di Pietro Di Pietro lent mais rattraçable la rondelle s'arrête derrière le but il est prise par Charlie Hoddy devancé par Mike Keane quel plaquage ici sur Keane il aurait pu se faire mal et se blesser pénalité oui rondelle poussé directement dans le masque du gardien ensuite par Schmeider mais Keane a été solidement plaqué sonné le visage je suis un tout sûr vous l'avez vitré je viens de voir quelle sera la peine décernée par Fraser on y reviendra dans un moment qu'à la diamant 1 à 0 ce reportage vous parvient du Forum de Montréal allez aussi loin que le coeur vous en dit quel que soit le chemin choisi allez-y partez en grand pour bien des raisons partir en grand chez SO ça peut aussi dire partir en sécurité partir en grand avec SO allez-y partir en grand voici le Vista muni d'une fenêtre d'affichage c'est le seul téléphone qui vous montre pas à pas comment le faire marcher pas à pas marcher bon il vous est offert en blanc amande pour jouer le Vista appelez notre service à la clientèle ou passez le voir à un magasin téléboutique belle Vista solide Keynes s'en a bien tiré que l'autre ça va goûter deux minutes à Charlie Hardy il surveille le double échec son double faisait peur lui qui est déjà blessé incommandé par des spasmes musculaires mais il est fort il s'est relevé mais il a mis beaucoup de temps avant de se relever parce que le jeu s'est poursuivi pendant de longues secondes alors ça coûte deux minutes à Charlie Hardy et juste auparavant Gilles Demers a été chanceux de ne pas se faire prendre en défaut il y avait trop d'hommes sur la patinoire a tout juste eu le temps de rappeler Brian Bellows qui patinait en rond devant le banc il ne savait plus s'il allait s'en aller au champ de bataille ou rester tout simplement au campement voici Leclerc il bataille avec un opposant qui est Sidor Muller intervient Sidor fait un peu ce que Brunet faisait plus tôt il passe à Connaker avec le patin là c'est Leclerc qui le met en échec et il a dû faire pas de douce parce qu'il aurait pu lui aussi être pris en défaut et avoir pénalité de son côté voici Danfousse 1 minute 35 davantage numérique aux Canadiens qui mènent 1 à 0 une passe qui est à la Brisebois il entre la rondelle chez les Kings la rondelle brise par Haller il passe avant le but à Leclerc Leclerc devant et le tir a été dévié par McSorley par Teddy Rudy plutôt il y avait Kirk Muller qui était bien pressé à l'embouchure du but et Rudy a fait ce qu'il fallait il a aidé sa cause avec son bâton c'est repris par Brisebois mais mauvais jeu et là c'est Taylor qui décontre Taylor rattrapé par Haller il lance et compte erreur de Brisebois l'autre qui va coûter le but un beau lancer de la part de Taylor même si son jeu avait réussi il aurait peut-être été intercepté il voulait pivoter sur lui-même et faire la passe de l'autre côté il rate le disque lève la tête trop rapidement alors c'est l'échappé on va surveiller ici Taylor juste à l'intérieur du grand cercle une rondelle qui vient de glisser sous Patrick Roy alors c'est un jeu dangereux aucune protection devant lui le pivot n'a pas sa place pour une passe en diagonale ou encore en parallèle alors il perd le jeu en levant la tête et ça donne l'échappé directement déjà là il y avait un jeu dangereux c'est réussi il tente sa passe de l'autre côté Patrick Roy n'a pas été fort 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 non plus la rondelle oui en glissant et bien la rondelle est passée sur lui c'est le papillon c'est son troisième Taylor le papillon manquait de synchronisme alors un but marqué sans aide alors c'est un à un but marqué sans aide en désavantage numérique c'est Charlie Huddy qui est au bord des pénalités pour encore une minute voici Eric Desjardins Desjardins attire Yari Kouri il y va d'une passe précise pour Gilbert Dion une autre pour Lehman Lehman dans zone adverse ça va vers le centre il coupe à Schneider le tir oh Lebeau n'a pu prendre le recours qui appartient à Desjardins il le passe aussitôt à Dion qui sort en cible et la rondelle dirigée vers Lebeau il la renvoie vers Dion Dion qui est tabassé le rond de rent top Blake voilà Lebeau qui intervient à son tour plaqué par Waters Blake prend la rondelle perdu il se dégage mais s'annulé par Schneider qui est aussitôt remis à Lehman à Schneider à nouveau maintenant pour Desjardins le tir qui est blotteur défensif et la rondelle lui tombe dans le gage du gardien et Blake là il est allé d'un double échec sur Dion devant le but après le coup de sifflet ou au moment du coup de sifflet est-ce que Fraser va sévir ? je ne crois pas parce qu'il se fait régulièrement Claude dans le circuit et Jean Fagé nous présente Scottie Bowman on sait qu'il y a l'humeur de contrat à Détroit Jean oui un spectateur très intéressé Scottie d'abord est-ce que c'est terminé avec les pingouins de Pittsburgh ? pour l'instructeur oui les pingouins ont décidé la semaine dernière de changer l'instructeur et les rumeurs qui vous envoient à Détroit avec un très très gros contrat de deux ans mais les chiffres c'est pas vrai mais j'attends dans une semaine je prendrai une décision j'ai parlé avec deux autres équipes un pour la passe de gérant général et l'instructeur avec une équipe et aussi je peux rester un peu comme directeur de personnel mais j'attends à peu près une semaine mais ça vous intéresse de continuer à être entraîneur derrière le banc ? oui les deux équipes est-ce qu'on peut savoir lesquelles ? non merci Scottie bonne chance mais il y a sûrement Détroit parmi ces équipes hein et on a éliminé les Panthers c'est Roger Nielsen qui est l'entraîneur des Panthers de la Floride de maintenant voici Roy Roy tend une passe audacieuse que Shoo Chuck est venu prendre intercepter Lehman est là encore 7 secondes davantage de Merrick et passe à Dion vers Lebeau mis en échec par deux opposants mais Dion récupère Dion est rattrapé par Blake qui excelle en défensive Blake ne peut annuler cette passe pour Dion à Lebeau à Dion devant pour Lehman mais enfin c'était sur le patin de Lehman alors il n'a pu contrôler la rondelle avec son bateau et la pénalité qu'il avait juste de se terminer est-ce que Brumman ne pourrait pas s'en aller directeur Gérard aussi à Ottawa tout est possible parce qu'on n'est pas le douleur ben oui c'est qu'à Ottawa le poste est libre depuis le départ de Mel Bridgman après l'élimination des sénateurs d'ailleurs l'entraîneur des sénateurs est ici quelque part dans le forum Rick Bonnett alors Rudy refasse jusqu'à maintenant à 20 tirs et à noter que le Canadien en première période 9 des 16 tirs réussis par des défenseurs je vais donner une idée de la force du Canadien en zone adverse sur l'échec avant pour reculer cette défensive et libérer les joueurs de points n'oubliez pas mesdames et messieurs que ce samedi 5 juin le gros lot du 6,49 vaut 5 millions de dollars bonne chance à tous voici Yari Cooley il perd la rondelle Kirk Muller reprend et remate John Leclerc qui n'a plus complété la passe Robitaille s'y retourne et du centre il lance derrière le filet de Patrick Roy Roy c'est la haute line contrôlée par Taylor l'auteur du but égalisateur en désavantage numérique Kirk Muller une passe qui était pour Ronan mais Sidor a reprendu la rondelle devant le bâton de Sidor elle vole dans les airs ensuite et tombe presque dans les mains d'un spectateur qui n'était plus attentif 1 à 1 avec 13 minutes et 2 secondes à jouer voilà Darcy Sidor tu as vu Claude il a complètement éliminé la protection qu'il avait lors du premier match il s'est fait blesser à 8 secondes au départ avec porté la visière cette fois il a recommencé le match avec un protecteur et il l'a enlevé par la suite un protecteur bucal et il l'a enlevé complètement après il l'était embarrassé gêné on parlait de Rick Bonus le voilà au centre de l'écran l'entraîneur des sénateurs d'Ottawa qui a fait de l'excellent travail malgré tout ses joueurs l'aimaient beaucoup et il aura de meilleurs éléments fort probablement l'an prochain il y en a un qui s'appelle Alexandre Daigle qui est dans le forum quelque part qui fera peut-être partie des sénateurs l'an prochain j'ai hâte de voir les choix pour le 26 juin qui sera le premier choix Carboneau n'a pu récupérer cette passe voilà Sandstrom du côté droit c'est pour Jitnik Jitnik derrière lui à Gretzky Gretzky lance du verre Paul Reichel qui remet devant oh la rondelle a failli dévier sur un défenseur pour revenir dans le fond du but mais Roi l'a immobilisé dans sa mitaine c'est l'égalité 1 à 1 la série finale de la Coupe Stanley se poursuit dans un moment à Radio-Canada nos enfants sont notre avenir avec nos détaillants SO l'impériale est fier d'être le commanditaire fondateur du programme Enfants en sécurité aidez-nous à prolonger leur rire la tomate sagami la tomate sagami pour le bon goût avant tout avant tout la tomate en zone en zone des Kings Reichel se pourfile mais c'est décontré par Brunet Carboneau reprend et passe vers Brunet Blake intervient mais Brunet ne lâche pas brise mais pardon et Roland qui vient se faire voiler un but sur un ricochet raté voilà encore Carboneau Carboneau s'avance bien tente le tir voilé récupère la rondeur avec le patin il évite Blake mais perd le disque qui appartient à Jitmik Jitmik il va d'une passe pour Reichel mis en échec par Keane là c'est Gretzky du côté droit voilà Gretzky derrière lui à Sandstrom il lance mais Roy fait l'arrêt et fait des vies derrière Reichel barre la route à Eric Desjardins qui a réussi une passe vers Carboneau une autre pour Keane au haut ils s'en tirent bien parce que Millen arrivait par derrière en diagonale et aurait pu le frapper plus durement mais il s'en est bien tiré quoi qu'il en soit c'est toujours un à un Gilles quelle chance a été par Ronan pour le deuxième jeu également de Schneider son tir puissant qui est mieux toucher le bout de la jambière de Keane Rudy juste auparavant Schneider attendait d'avoir la position de la rondelle qui semblait le suivre il fatinait un reculon on n'avait pas la chance de pouvoir tirer alors c'est l'une des raisons pour lesquelles Rudy a pu sortir très très loin on va revoir cette séquence le surveille le bien ça reculons et par la suite Ronan va rater une belcance surveille Ronan Brunet qui est devant le but dans le point c'est-à-dire contrôle bien oh il a fait ce qu'il fallait mais le gardien a écloré la rondelle oui anticipe le jeu une belle bicelle à sa droite on a eu de bons moments une belle séquence là de ce trio Ronan Brunet et Carboneau le capitaine Tim Waters lance chez le Canadien Daigneault reprend veut sortir la rondelle de sa zone n'y arrive pas elle est poussée par Dormley jusqu'à Daigneault qui est derrière le filet du roi elle est mise en échec solidement par Cory Millen mais cependant qui n'a pu capter sa face que le beau ne voyait pas venir cette dernière alors là une rondelle qui est poussée par McSorley au banc du Canadien hors-jeu et bien un à un toujours il faudrait que l'autre qui avait eu un changement au banc et que Belos patinait en rond devant le banc des joueurs a peut-être fait la feinte d'aller au banc mais ça doit de sortir immédiatement alors Demes je le rappelle à l'ordre oui c'est un emboire à mon bureau lui dit-il ça n'a pas de bon sens rendu en finale la coupe d'Anelay sortir avant de se le dire Demes il dirige au banc je ne change pas d'idée à quelques pieds de la trotture parce que ton remplaçant est très associé vu qu'il ne l'a pas déjà fait exactement Corinne Mellon devant Lebeau à la mise en jeu il y avait Granato et Danfousse qui bougeaient bougeaient se rapprochaient du juge de ligne et ils ont même atteint frappé au dos dans le dos voici Audeline il lance les chez les spectateurs la rondelle a passé par-dessus la baie vitrée alors que Granato et Danfousse ne se sont pas encore quittés Claude le but de Taylor marqué sans aide à 5 et 12 c'était son deuxième en désavantage numérique depuis le début des présidents Thierry le sixième des des Kings de Los Angeles pour le Canadien c'est la première fois qu'il se faisait prendre oui tu sais l'autre soir Gilles on disait pendant qu'on voit le travail Granato et Danfousse en haut de l'écran à gauche tu sais on parlait de Gretzky qui avait marqué dans son propre but on disait c'est rare que ça arrive à un joueur de la 30 de Wayne Gretzky c'était paraît-il son quatrième il en était pas certain lui-même mais il disait je pense que c'est la quatrième fois que ça m'arrive en carrière tu peux toujours t'en rappeler tu joues une dizaine d'années dans le circuit un ou deux 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 voici Jean-Jacques Signeault au bris avec Donway il s'en défait bien quand une passe qui deviendra un dégagement qui ne sera pas refusé Waters s'en va chercher la rondelle chez lui Waters attrapé par Kine Kine lui barre la route l'amène sur la ronde Danchus veut reprendre mais m'extrure les bouches plus rapidement mais la rondelle a touché Kine il la passe ensuite à Lebeau s'avance s'élance le tir freu les baux bloqués par Kenny Rudy ah c'est Cory Millen passe il a tourné par Danchus le tir oh la rondelle est sous Millen Rudy pardon qui tombe et l'immobilise oh c'est venu bien près la rondelle descendait touchée touchée la barre horizontale je ne sais pas la rondelle est tombée derrière lui il pensait qu'il l'avait dans sa mi-temps je pense qu'il est là et la rondelle a tout simplement glissé derrière tout un tir un tir poussant là il y a l'invité des infractions de signaler je pense par Carrie Fraser lorsqu'on s'est aperçu que la rondelle était libre on est entré en force au filet quand t'es vu avec le bout du bâton de la chercher soit une janvière ou quelque part on va revoir la séquence et le tir ici de quelle façon la rondelle va être elle a poussé l'intérieur de sa mi-temps il pensait l'avoir bien en main et ensuite elle en a reparti pour tomber devant lui et la bavette de son masque l'empêchait de voir où était la rondelle on donne des pénalités d'une un double d'un fois c'est McSorley McSorley si la poule applaudit c'est que tout à l'heure McSorley s'est adressé à l'isle haut de Lyon qui lui a fait face tout simplement et il n'y a rien qui s'est passé là on n'est pas au combat loin de là alors surveille McSorley qui regarde l'arbitre pour lui dire comment ça a pénalisé que se passe-t-il j'ai rien fait alors on va reprendre en zone des Kings de Los Angeles à la gauche du filet de Kelly Rudy alors le Canadien a fait quelques bonnes chances on n'a qu'à penser aux chances de Schneider de Ronan cette dernière ici tire puissante à courbe distance également chapeau à Rudy qui a fait face à 23 tirs le Canadien Roi a fait face à 9 lancés seulement donc c'est 3 4 en deuxième période et il y en a 7 pour le Canadien en deuxième période jusqu'à maintenant c'est l'égalité toujours 1 à 1 et Roi en a bloqué 8 seulement le dernier tir c'était sur l'échappée de Taylor lui marqué en désavantage numérique sur une erreur de Patrice Grisbois sur le point d'appui gauche on joue à 4 contre 4 voici Desjardins pour Kirk Muller à Haller Haller rattrapé par Sidor Haller conserve j'ai un coup d'œil derrière lui mais retient le bâton de Sidor pour permettre à Muller de reprendre et passer à Desjardins qui la renvoie vers Kirk Muller au brise avec Charlie Huddy Molly accroche Muller Sidor récupère il tente à long pas pour Obitaille c'est fait mais elle avait franchi au-delà de deux zones alors hors jeu automatique 1 minute 38 encore à jouer à cour d'un homme à chaque côté Claude Genski 10 minutes 33 secondes on a tenté de le diminuer ou encore de le neutraliser Carboneau 5 27 et Muller 6 26 on sait que les deux ont à couvrir Wayne Gretzky même s'il a 32 ans c'est pas facile de le couvrir puis d'annuler tous ses efforts il a encore beaucoup de métiers Gretzky et quel ambassadeur il est pour la Ligue on le regardait encore ce matin après la séance d'entraînement des Kings il a donné des entrevues pendant au moins une heure et demie toujours avec le sourire à continuer de répondre toujours aux mêmes questions qui reviennent de minute en minute en anglais en français là c'est une rodelle qui est poussée devant Kelly Rudy mais finalement Rudy est de sa cause en la balayant de la façade du but voilà Yari Koury maintenant Koury arrive devant Haute-Line avec les freins cherche quelqu'un qui passe il conserve il remasse Sidor Sidor dirige la rondelle vers Luc Robitaille derrière le but Robitaille mis en échec par Schneider qui avec le patin remet à Gary Lehman Lehman des joues Robitaille et Fraser c'est devenu de le faire est-ce que c'est dans les parages voici Gary Lehman Lehman plutôt que d'abandonner la rondelle derrière lui pour Haute-Line et compter par Robitaille avec beaucoup de facilité qui remet ensuite jusqu'à Koury qui perd là c'est Schneider qui remet le disque à Kirk Muller pénalité d'annoncer au hors-jeu je croyais parce qu'on retenait Robitaille devant le banc du Canadien je croyais que quelqu'un avait été pris en défaut on retenait son bâton au banc des joueurs alors c'est Dion qui a traversé la ligne à la rondelle alors on a posé une question dans le cadre des 100 ans de passion de la coupe Stanley Molson O'Keefe la question était quel joueur a remporté seul le championnat des marqueurs des séries de la coupe Stanley la réponse est la suivante Al McInnes en 1989 et le gagnant s'appelle Paul-André Brulotte de Lévis félicitations monsieur Brulotte vous gagnez vous méritez un mini billet de saison bon pour 5 matchs et ce des Nordiques ou des Canadiens la saison prochaine c'était le seul défenseur défenseur seul parce qu'il y en a beaucoup de défenseurs qui avec des joueurs d'avant ont gagné le championnat des compteurs en série il y a eu Laflurry Robinson en 77-78 Esposito et Or en 71-72 et Gordy Howe et Pierre Pilote en 361 voici Keane qui lance au séveloppé difficilement par Rudy là c'est Carboneau ensuite qui plaque de Samström les mains et les poings au visage Carboneau veut vraiment être la bougie d'allumage de tout ça on s'arrête pour une pause la soirée qui montre une bonne présence la série finale de la Coupe Stanley à Radio-Canada comparons la voiture qui se vend le mieux en Amérique du Nord aux importés les plus populaires la Ford Taurus 1993 berline ou familiale est remarquablement équipée avec plus de 24 caractéristiques de style climatiseur lève glace électrique fin en sublocage en option et on n'y trouve pas un mais deux coûtings gonflables sans parler du prix plusieurs milliers de dollars de moins que les importés alors pourquoi payer plus pour des idées qui font du chemin la cafetière Bonne-O-Matic est reconnue par les restaurateurs du monde entier comme étant la meilleure cafetière maintenant finis les problèmes de café pas assez chaud à la maison avec la cafetière maison Bonne-Pour-O-Matic distribuée par les cafés Marc Robitaille un café de marque une entreprise régionale qui vend 82 tonnes de café annuellement toute une cote d'amour du vrai bon café maintenant à votre portée le café Marc Robitaille est maintenant distribué dans vos supermarchés favoris le café Marc Robitaille un café de marque Alors rappelons que la question originale était quel défenseur a gagné seul le championnat des compteurs de la Coupe Stanley tout à l'heure lorsqu'on vous a remontré la réponse c'était quel joueur à ne pas confondre c'est bien quel défenseur dans un premier temps la question était bien posée dans notre concours 100 ans de passion voici Charlie Huddy il perd la rondelle mais Granato récupère aidé de Corey Millen Granato arrêté par Dion qui s'est touché devant lui Huddy veut reprendre il le fait et pousse la rondelle vers Corey Millen Millen maintenant le nom de la ronde il lance du côté de Granato derrière le but mis en échec par Jean-Jacques Daigneault qui reste avec son couvrier Granato Millen intervient devant Hotline là c'est Granato qui a failli revenir devant le but mais Di Pietro est intervenu les pénalités mineurs double à McSorley et Dampouce sont maintenant terminées voici Lyle Oudline Oudline pour Vincent Dampouce rejoint par Shuchak qui lance en zone adverse là c'est Roddy qui a été plaqué par Di Pietro la rondelle est poussée vers la ligne bleue Desjardins de là lance la rondelle touche un bâton celui de Sador vole dans les airs et tombe dans le gant du gardien 1 à 1 toujours 7 minutes 55 à jouer dans cette deuxième période et il y a de la visite au Forum de Montréal des noms fort connus on en a vu tout à l'heure en voilà un autre Gary Bettman le commissaire de la ligue le premier commissaire de la ligue nationale recrut en finale de Cook Stanley c'est vrai et je pense que déjà il n'a plus de match il a été plus présent au hockey que Ziegler dans toute sa carrière lui en moins d'un an la dernière séquence Claude le Canadien n'a pas eu de chanceux il n'a pas eu de veine dans la période Rudy a montré beaucoup moins d'assurance ce soir à plusieurs reprises il s'est tourné il a échappé le disque le Rondel a joué sur la ligne des vues à quelques reprises les Canadiens n'ont pas quitté la zone en deuxième 24 tirs jusqu'à maintenant 9 seulement par les Kings on prend à la gauche on prend à la gauche du filet de Rudy Kirk Muller à la mise en jeu devant Yari le Rondel a joué le Rondel a joué par Muller là c'est Desjardins qui lance mais a touché Shoo Chuck à la cheville ça lui a fait mal Desjardins revient à la charge avec une base dirigée vers Dion un autre qui va jusqu'à Lehman Lehman lance mais ça touche les patins de Tim Waters qui est venu contre Lehman ensuite des coups sont échangés Shoo Chuck maintenant se dirige à l'autre bout Shoo Chuck applique les frères Schneider le rejoint mais il passe avec Correo un tir du poignet qui était puissant et haut cette fois un autre lancé bloqué par Roy au départ de Robitaille un tir du verre voici Lehman la longue passe et pour Kirk Muller il ne peut compléter Rondel qui glisse derrière le filet de Kelly Rudy qui est pris là par McSorley nous en échec solidement par Dion là c'est Rondel qui reprend il perd à Dion Rondel qui revient jusqu'à Daigneault Daigneault se profile du verre il lance sur Rudy qui ne cède aucun retour cette fois il a l'appui en offensive de la part de de McSorley encore une fois à Claude à l'autre bout de la patinoire et tu es le premier à se replier pour prendre possession du disque avant de la patinoire ça lui a vraiment une bouille d'Hollywoodien avec les cheveux longs il est jeune aussi c'est un bonhomme fort sympathique qui a tous les feux de la rampe sur lui ce qui libère souvent ses joueurs vedettes et ça leur permet de se concentrer davantage sur le hockey et il donne beaucoup de couleurs aux journalistes qui sont présents mais n'oubliez pas une chose mesdames, messieurs que ce samedi 5 juin le gros lot du loto 649 sera de 5 millions de dollars dis pas Gilles t'es bon ami si tu gagnes oui il s'appelle Donnelly dirige le disque vers Ode Line qui intercepte Ode Line évite Donnelly réussit une belle page jusqu'à Danfousse Danfousse du côté droit veut profiler Gilles qui n'en empêche c'est Ode Line maintenant qui évite un plaquage perd la rondelle Lebeau reprend et part derrière le but veut remettre plus loin alors que Gilles et Danfousse étaient dans les bras l'un de l'autre voici Conacher il est rejoint par Lebeau là c'est au tour de Danfousse de plaqué Blake il récupère il passe à Keane Keane au brise avec Taylor perd le disque il veut reprendre avec le patin mais il n'y arrive pas et c'est Conacher qui recouvre la rondelle il passe en zone neutre interception de Daigneault qui remet à Danfousse la rondelle revient jusqu'à Daigneault plaqué par Dornley il perd voilà Dornley qui repart Dornley rattrapé par Keane rejoint ensuite par Ode Line et pousse la rondelle derrière le filet de Patrick Roy 6 minutes 14 encore à la deuxième période c'est toujours 1 à 1 rondelle qui vole très haut dans les airs elle tombe en zone neutre pour Carbono mais il ne la voyait pas venir Sedor reprend et lance à la ligne bleue là où Ode Line récupère remet à Carbono qui évite le plaquage de Reichel il avait vu venir par la BVT là c'est Ode Line qui commence à l'autre extrémité rondelle qui brise par Kenny Rudy Rudy peut dégager Carbono l'en empêche le tir qui a raté la cible ça revient à Ronan qui passe à Schneider le tir complètement raté celui de Schneider il a levé la tête comme un golfeur sans expérience là maintenant c'est Brunet aux brises avec Freddy les deux numéros 22 pendant que Sandstrom maintenant repart du côté droit une passe dans la gauche pour Reichel une autre qui touche Carbono ou débit hors de la tête de Sandstrom devancé par Schneider qui avec un coup d'épaule l'arrête et réussit à reprendre la rondelle pour passer à Guy Carbono 5 minutes 24 à Ronan et Carbono à nouveau Carbono s'avance bien Carbono toujours belle glissade de Seddorf qui a fait perdre la rondelle à Carbono le porteur du disque voilà il passe dans l'enclave mais à l'interception de Shoochuk Shoochuk Bear Ryko entarde sur le jeu il empêche les Kings d'entrer chez le Canadien Grisky le fait rondelle derrière lui pour McSorley contre par Ronan il passe à Shoochuk Shoochuk à McSorley pendant qu'il lance mais rate complètement son tir il a pondu l'air voilà Waters Waters une passe pour Grisky dans l'enclave on ne frappe pas Grisky McSorley reprend il lance mais ça a été bloqué par Brunet voilà Schneider pour Ed Roman arrêté par Waters Carbono reprend chez lui et de là il lance à l'autre bout et c'est un dégagement qui sera recusé voilà on s'arrête pour une pause c'est 1 à 1 avec 4 minutes 40 à jouer en deuxième période pour bien des raisons partir en grand chez S.O. ça peut aussi dire partir en sécurité partir en grand avec S.O. allez-y partir en grand comparons la voiture qui se vend le mieux en Amérique du Nord aux importés les plus populaires la Ford Taurus 1993 berline ou familiale est remarquablement équipée avec plus de 24 caractéristiques de style climatiseur lève glace électrique 20 anti-blocages en option et on n'y trouve pas un mais deux coussins gonflables sans parler du prix plusieurs milliers de dollars de moins que les importés alors pourquoi payer plus Ford des idées qui font du chemin et bien le jeune Brisebois n'a pas pas revu Adlas l'autre depuis son erreur à 5 minutes 12 dans ce qu'il a donné la rondelle à Taylor il la voit mais n'y touche pas Gilles il est en bout de bord puis regarde le spectacle souvent un joueur revient en troisième après puis il a compris puis il joue de façon beaucoup plus calme et prend moins de chances moins de risques pardon voici Yari Kouri derrière lui c'est pour Taylor le tir est défié par Odeline Leigneault reprend puis il récupère le risque après l'avoir perdu passe en plus à Gilbert Dion Dion s'en va derrière la ligne de but du Canadien et part du côté gauche voilà Dion une passe qui fait en lobe pour Kirk Muller rattrapé par Jitnik il demande échec il est très bon ce Jitnik tout revient son homme Leclerc revient la charge contre le but le tir oh c'est bloqué la rondelle toujours en jeu mais finalement il y a empilade et l'arbitre fait entendre son coup de sifflet attention à Jitnik là sur Robitaille et Dion qui se tiennent dans la partie chèque c'est la barre tout pendant le tir le gaucher qui entre du côté droit lorsqu'il a construit le filet le gaucher qui entre du côté droit lorsqu'il revient a beaucoup plus de facilité à se donner un angle tu peux avoir les pieds derrière le ligne de but presque derrière le filet et pouvoir ramener le disque devant et te donner un angle de tir surveille ici il montre des aptitudes incroyables ce John Leclerc j'ai vu la façon dont tu s'es moqué de Yari Koury c'est pas le dernier venu derrière le but regarde la femme devant Koury même si on l'accroche par derrière on peut toujours transporter la rondelle est-ce que deux joueurs pénalisés oui Robitaille et Dion Robitaille et Dion pénalité mineure double avec 3 minutes 58 infraction à 6 minutes et 2 secondes alors Luc Robitaille et Gilbert Dion au banc des pénalités les deux forts probablement pour Rudess voilà à 16 minutes et 2 secondes exactement le Canadien a doublé l'adversaire pour le nombre de tirs au vu 20-10 contre 100 26-10 au total favorisant Montréal mais c'est tout de même à 1 et c'est dangereux et celui qui a commis l'erreur qui a coûté un but en désavantage numérique à Dave Taylor est assis en bout de banc chez le Canadien Patrice Sebris-Bois voici Holler il recule passe à Eric Desjardins Desjardins audacieux devant Millen fait une passe en retrait en lob ou plutôt dur vert jusqu'à Holler qui la remet à Desjardins et ensuite à Mike Keane rejoint par McSorley Keane fait une passe interceptée par Millen a remis à Charlie Hoodie perd le disque chez lui reprend mais ça passe tous les bâtons d'encroute mais il revient tout de même à Tony Granato Granato est compté par Keane et la rondelle était bel et bien revenu en zone neutre une rondelle qui est demeurée accrochée au patin de Keane oui par la chute qui force l'arrêt de jeu Griswold va se rappeler ses deux premiers matchs lors du premier la première pénalité a coûté le but de Robita oui a perdu le disque derrière le filet pour le troisième but un but important en deuxième période et là en première période du moins en début de deuxième c'est à dire en avantage numérique il commet une erreur c'est grave et Taylor a fait en profiter Paul dernier venu Taylor 37 ans vraiment une de ses dernières sinon sa dernière saison il réussit à gagner la coupe de la France qui va annoncer sa recherche c'est une belle fin de carrière c'est le seul d'ailleurs qui est là depuis le tout début de sa carrière avec la même équipe les Kings de l'Ouest dans l'Est voici Charlie Huddy il a remis à Sandström Sandström à Griswold vers Sandström il est seul voici Wayne Gretzky pour Sandström Sandström derrière Paul Gretzky interception Danfus qui s'est bien replié et la passe de Sandström la passe arrière manquait de précision 2 minutes 56 encore à la période et 56 secondes maintenant aux pénalités mineures double de Robitaille et Gilbert Dillon voici Danfus il perd à Gretzky se recouvré par Di Pietro à nouveau pour Danfus Danfus maintenant rejoint par Gretzky qui lui fait peur de la rondelle Di Pietro reprend derrière lui passe à Danfus il contourne le but passe devant pour Odeline capte la passe avec la main remet à Danfus il s'avance s'élance le tir est bloqué et Odeline avait abandonné son poste et Gretzky a pu prendre le retour sinon Odeline avait le jeu parfait sur un tir sur réception là c'est Gretzky pour Blake qui ne peut faire des pieds belle passe un beau tir de façon intelligente par Gretzky juste à la bonne hauteur pour la rabatte avec le bateau voilà Lehman Lehman qui est contrée par Jitmik tant une phase dans les airs annulée par Di Pietro Jitmik le m'en échec mais Lehman reprend la rondelle perdue il lance rate la cible de quelques mètres là la rondelle bondie en zone nœud prise là par Eric Desjardins 5 secondes aux finalités mineures double voilà Daigneault hors jeu de signaler avec une chance pour Daigneault s'il reçoit le disque et mise en échec au même moment ouais ouais alors on a eu un front duel de garde des lieux jusqu'à maintenant c'était un peu plus tranquille du côté de Patrick Corroy en deuxième a fait face à 7 lancers l'adversaire 12 et il arrête et il surveille l'autre le tir est puissant également ouais ensuite il connait un pivot un 360 et dès qu'on tire il est précis oh oui à l'autre bout de patinoire alors c'est un 2 contre 1 devant Rudy parfait oh oui il a fait le jeu parfait hein un autre arrêt de Rudy par la suite un autre arrêt de Rudy par la suite tir très bas sur Danfouche sur Danfouche avec le bout de janvier on a essayé au bas à gauche à droite Rudy ne veut rien 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 savoir le jeu de Danfouche était parfait Claude avec un défenseur qui s'interposait il l'a fait pousser et de la façon dont Muller avait un bâton placé vous pouvez pas voir vraiment la palette du bâton alors il est opté pour la palette supérieure à la droite c'est un très beau jeu un beau jeu de résister voilà la longue passe pour Gilbert Dion il est rattrapé par Charlie Huddy il lance faiblement c'est bloqué et là ben c'est Ronan qui veut reprendre il le fait mais Robitaille le gênait lorsqu'il a essayé de faire une passe voici Jean-Jacques Degnaud il recule derrière le filet de Roi pressé par Gronato fait une passe à Carboneau qui laisse filer la rondelle vers Brunet et Ronan maintenant est avancé par McSorley qui lance sur Roi un tir de très loin McSorley retourne au banc 1 minute 26 encore à la deuxième période c'est toujours 1 à 1 Desjardins pour Guy Carboneau une passe pour Brunet belle sortie de zone Brunet qui rentre du côté gauche en zone adverse arrive devant Blake qui lui barre la route il pousse le disque pour Carboneau sur le front aujourd'hui s'occupe de Robitaille laisse Ronan reprendre pour la lui remettre dans l'entrée c'était pour Schneider un jeu qui avance et là c'est Granato qui décampe aidé de Yari Koury mais il y a eu un beau repli de Schneider cependant Koury derrière lui à Granato il lance par derrière le but le long de la débitrée pour Robitaille Robitaille se profile voilà derrière le culet de Roi avec les trains devant Carboneau il passe à Yari Koury la passe de l'autre côté pour Blake qui se ferait en cible la rondelle est poussée devant le but et Roi qui résiste encore alors qu'il y avait Robitaille et Taylor à proximité Carboneau apparaît la rondelle dans le coin il tombe sur le disque et tente de l'immobiliser Robitaille ou Taylor le harponne vers Robitaille un jeu qui avoc Roi maintenant fait signe à Carboneau il est bien posté le jeu se profite toujours c'est Taylor qui reprend le disque et Roi l'immobiliste devant sa jambière le Canadien n'allait de nulle part on s'arrête pour une pause c'est 1 à 1 vous regardez la série finale de la Côte d'Amé à Radio-Canada l'essence même de la vie ne se trouve pas dans les stations-service et les raccourcis qui mènent au bonheur ne sont indiqués sur aucune carte avant de dénicher leur havre de paix certains ont découvert leur vraie nature dans un exploreur le véhicule utilitaire le plus vendu au Canada Ford des idées qui font du chemin alors le dernier jeu alors le dernier jeu tout l'autre avait eu Carboneau qui attendait de l'immobiliser mais je voulais garder la ronde de l'île je ne voulais pas être écopé de pénalités finalement c'est Côte d'Aurie qui va continuer le tirer il prend un angle de tir et Roi bien trop de la situation devenu proche de l'Esprit 1 à 1 Los Angeles et Montréal on sait que les Kingsmen cette série une victoire à 0 victoire gagné 4 à 1 contre le Canadien de Montréal il y a deux jours de ça demain les deux formations enfin tout le monde tout le cirque se transporte en California Los Angeles demain matin pour les matchs 3 et 4 il reste 12 secondes à la période voilà une rondelle qui devient souvenir elle tombe chez les spectateurs on voudrait bien une mise en jeu en zone des Kings mais ce sera fait en zone nerd à notre prochaine pause nous vous invitons à être des nôtres parce qu'il y aura le commentaire de Mario Tremblay qui remettra ses bleuets d'Henri Flétry et il y aura l'analyse de Ron Fournier en compagnie de Camille Dubé à ne pas manquer donc à notre prochaine pause et nous vous présenterons on fera un portrait aussi de quelques joueurs un premier joueur junior qui sera admissible au refléchage de juin une fois de ce mois-ci dans quelques jours le 26 doit être plus précis voici Eric Desjardins la passe c'est pour Kirk Muller il n'a pu toucher à la rondelle McSorley reprend derrière son but ça constitue un dégagement refusé aux Canadiens on va reprendre à la droite du filet de Patrick Roy Rudy qui a été mis à l'épreuve 28 fois depuis le début du match a résisté à 27 tirs seul Eric Desjardins l'a battu en première période à la fin de la période c'est vrai à 18 minutes et 31 secondes et l'égalité s'est créée à 5 minutes 12 par Taylor un but en désavantage numérique 16 lancés en première 12 en deuxième Roy fait face à 14 tirs jusqu'à maintenant alors on en a obtenu quelques-uns dans la dernière minute 9 lancés en deuxième période par les Kings sur Patrick Roy on a bloqué 8 on prend à la droite du filet de Roy donc Conacher et Carboneau alors que Zipnik Zipnik pardon et Schmeider se sont passés les points au visage et Carey Fraser vient vite se les rappeler à l'ordre donc Carboneau et Conacher pour la mise en jeu attention Blake joue sur le plan droit à remettre à Gretzky derrière c'est le jeu pour la précision de son tir mais c'est finalement Sam Conacher derrière le but de Roy et voilà la période qui se termine par une marque égale alors que les esprits sont un peu échauffés mais ce n'ira pas plus loin on fait simplement se dire qu'on se retrouvera dans quelques minutes après le repos d'un quart d'heure pour la troisième période voici le sommaire de ce deuxième tiers un but seulement Taylor son troisième en désavantage numérique à 5 minutes 12 but marqué sans aide 9 tirs par les Kings pour un total de 14 12 par le Canadien pour 28 au total la marque après 40 minutes de jeu c'est l'égalité 1 à 1 entre les Kings de Los Angeles et le Canadien de Montréal voici la toute nouvelle Chrysler New Yorker son habitacle avancé vous offre plus d'espace intérieur qu'une Lincoln continentale plus de puissance qu'une Cadillac Séville et plus d'équipements de sécurité que jamais la Chrysler New Yorker la Chrysler New Yorker 1994 pendant que les autres élèvent leurs prix Chrysler élève ses standards Patrick Roi et Michael Jordan « Moi c'est vite comme ça que j'aimerais être mais quand je veux me désaltérer à fond avec quelque chose qui aide à remplacer les fluides je suis aussi vite que d'autres pour sauter sur un Gatorade quand t'as soif d'ordinaire t'as soif de Gatorade c'est cool ton organisme l'absorbe jusqu'à 30% plus vite que l'eau ça c'est fait à mon goût enfin tout ce qu'il vous faut pour réparer vos électroménagers MaxiPièces ouvre ses portes lundi le 14 juin dans l'édifice du long réfrigération chemin du port nord près du carrefour Alma peu importe ce qu'il vous faut on l'a auprès du groupe pour tout le monde les pièces pour réparer vos électroménagers vous les trouverez chez MaxiPièces pour mieux voir l'été toile et au vent Sainte-Monique au vent rétractable ou fixe sur mesure 200 choix de couleur un au vent adapté au look de votre maison ou commerce estimation gratuite par ailleurs pour un prix nettement inférieur et une qualité supérieure toile et au vent Sainte-Monique bonsoir on est à une semaine du congrès à la direction du parti conservateur les candidats se font plus agressifs Kim Campbell piquée par les sondages qui ne lui accordent plus qu'une mince avance a commencé à dénigrer son adversaire Jean Charest en chambre les libéraux ont ajouté leur grain de sel en clamant que le candidat Charest finance sa campagne à même son ministère et que plusieurs de ses conseillers ont bénéficié de contrats gouvernementaux lucratifs le ministre Claude Ryan défend son projet de loi sur la langue une législation modérée qui vient à propos dit-il le chef du PQ lui Jacques Parizeau promet son abolition s'il est porté au pouvoir au Cambodge c'est un peu comme si on retournait il y a 20 ans avant même que ne soient connus les résultats officiels des élections de la semaine dernière les deux parties dans un geste de réconciliation nationale ont accepté que le prince Norodom Sianouk assume les pouvoirs de chef de l'état premier ministre et chef des forces armées au point une autre longue guerre qui vient de prendre fin celle du Mozambique je vous retrouve après la troisième période à tantôt vous me livrez aujourd'hui ? Parfait ! là je suis fin prêt ça va être tout un jardin votre circulaire pot de vin bouchard contient des spéciaux à vous en couper le souffle consultez-le afin d'économiser pour la rénovation c'est pot de vin bouchard ce commentaire vous est présenté par Honda au service de vos émotions sur la passerelle avec Mario d'abord Mario on a trois petits sujets Carrie Fraser ce soir bien moi je pense que Carrie Fraser j'ai fait de l'excellent travail et si tous les officiels avaient travaillé comme Carrie Fraser travaille ce soir je pense que les joueurs premièrement seraient beaucoup plus disciplinés et les pénalités qu'il a décernées ce soir il méritait amplement d'être décerné donc du bon travail du bon arbitrage oui absolument moi je pense que oui deuxième sujet Kelly Rudy fait pas penser à un autre gardien qu'on a vu en série Kelly Rudy ce soir fait très bien depuis le début de cette série contre le Canadien sauf qu'il me fait penser un peu à Ron Eckstar et si le Canadien parvient justement être capable d'aller chercher des retours de lancers ça va être nettement son avantage mais pour l'instant Kelly Rudy je dirais pas qu'il est chanceux mais parce qu'il sort quand même beaucoup pour couvrir ses angles il est énervant mais attention parce qu'à un moment donné la chance va le laisser Brian Bellows on l'a pas vu en deuxième Brian Bellows n'a pas mérité de jouer ce soir parce que dans le premier match il a été horrible et Jacques Dames ne laisse aucun laisser aller de la part de ses joueurs et c'est la raison pour laquelle Bellows n'a pas joué aucune fois en deuxième période et Patrice Brisebois réchauffe le banc depuis son erreur Mario notre bleu est d'or ce soir à qui on le remet bien c'est l'entraîneur-chef des Kings de Los Angeles Barry Melrose qui m'impressionne beaucoup à part sa longue crinière je pense qu'il faut regarder ce que bonhomme là en dessous de la crinière en dessous de la crinière parce que Melrose seulement âgé de 36 ans et il a gagné la Coupe Carter comme entraîneur-chef la Coupe Memorial et là tranquillement bien ce qu'il recherche c'est une Coupe Stanley Barry Melrose fait de l'excellent travail d'arrivée le banc des Kings c'est la nouvelle génération d'entraîneurs qui dialogue exactement le bleuet flétri ils ont pas joué encore un match dans la ligue nationale puis ils ont déjà un bleuet flétri on parle d'un jeune homme de 36 ans on va aller avec un monsieur un peu plus vieux là c'est Roger Nilsson qui vient d'être engagé par les Panthers de Miami écoutez moi j'ai rien contre Roger Nilsson mais c'est quand même ça va être sa huitième équipe qu'il fait l'an prochain avec Miami et moi ce que je dis c'est que Roger Nilsson genre pour être un bon second son gros problème il n'est pas un... il dialogue pas il dialogue pas alors comment voulez-vous être entraîneur-chef dans la ligue si t'as de la difficulté à avoir un bon dialogue avec tes joueurs alors pour les Panthers le bleuet flétri ce soir ils ont pas joué un match encore et voilà ça va mal merci Mario on va regarder ensemble si vous le voulez bien Mario un petit reportage que Gordon Sire nous a préparé sur un des grands joueurs qui sera convoité lors du prochain repêchage le 26 juin prochain Alexandre Degg qui était au Forum aujourd'hui alors voici ce reportage en ce moment Alexandre Degg est en vacances pas de séance de patinage ou encore de match amical de hockey pour l'instant pour lui c'est le temps de prendre du soleil de se reposer avant d'entreprendre sa première saison dans la ligue nationale de hockey le plus bel espoir francophone depuis Mario Lelieu Degg estime qu'il n'a plus rien à trouver à un niveau inférieur est-ce qu'il faut faire le show sur les pros tout de suite l'an prochain sans problème selon toi ben sans problème c'est sûr il va falloir une couple de mois d'adaptation comme il est arrivé dans le junior puis en plus le junior c'est un calibre inférieur donc dans la ligue nationale ça va être encore plus dur mais tu sais j'ai toujours voulu jouer dans la ligue nationale puis là j'arrive si prêt pourquoi que je dirais je vais revenir le junior mon but c'est jouer dans la ligue nationale puis savoir si je suis prêt ça va être sûrement aucun entraînement puis là les premiers matchs peut-être les 10 ou 15 ou 20 premiers matchs que je vais voir vraiment si je suis prêt puis si je suis pas prêt si je reviendrai dans le junior je reviendrai pas lire mon jeu mais tu es confiant quand même de rester dans la ligue nationale dans ta première saison ben il faut qu'au moins que tu sois confiant si tu n'as pas confiance en toi je ne sais pas on ne va même pas essayer mais j'espère vraiment que je vais à la ligue nationale puis je vais jouer longtemps je veux dire c'est à Québec le 26 juin prochain qu'Alexandre Degg le saura si son rêve se réalisera devenir le premier choix du repêchage de la ligue nationale de hockey la soirée du hockey Monson vous présente la série finale de la coupe Stanley à l'antenne de Radio-Canada il existe un nouveau mode de communication le nouveau coupé civique de Panda la nouvelle civique d'El Sol moi le soleil et toi l'afficheur offre un grand avantage il permet de savoir d'avance qui m'appelle enfin appelle la personne qui est appelée pour vous abonner à l'afficheur appelez notre service à la clientèle ou passez à un magasin Téléboutique Belle Allô ? Allô ? Allô ? Je prie qu'elle surlise Julie, quelle surprise Ha 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 ! La nouvelle Toyota Camry métamorphose le concept de l'automobile métamorphose votre façon de conduire vos sensations elle transforme aussi vos normes en matière d'espace de sécurité de bruit si l'on suffit aux très nombreux propriétaires de Toyota Camry on constate que la Camry métamorphose même l'automobiliste Chez Mobiliers Chez Nous on a un vaste choix de meubles conçus spécialement pour vous des meubles fabriqués ici par des gens de chez nous Mobiliers Chez Nous c'est le style la qualité et l'originalité vous désirez un meuble différent dessiné selon vos besoins et à votre goût des professionnels d'immeuble sauront vous conseiller pour un choix judicier pour un service impeccable et un court délai de livraison Mobiliers Chez Nous boulevard Tavisac à Chicoutini Nord Ce printemps prenez la route en main avec les pneus Air Gui une équipe de professionnels dynamiques qui met tout en oeuvre pour vous satisfaire dépositaire des meilleurs pneus au monde les pneus Air Gui la compétence et le choix prenez la route en main et en toute confiance avec les pneus Air Gui Nous en roulons tout confiant avec les pneus Air Gui avec Paco découvrez la location plus GM et voyez ce que l'équipe des ventes vous propose une Chevrolet Cavalier PL 4 Porte 1993 pour aussi peu que 169 dollars par mois incroyable seulement 169 dollars par mois une hausse mobile à Chiva S 4 Porte 1993 pour aussi peu que 270 dollars par mois assistance routière GM 24h gratuite incroyable seulement 270 dollars par mois les paix saillants les paix saillants sont une présentation du groupe Ronadismat et de ses 500 marchands qui vous offrent toujours le prix du plus gros service compris alors après 40 minutes de jeu tout est à recommencer c'est l'égalité 1 à 1 round fourni on avait dit en début de mars fallait éviter les pénalités oui l'utile fallait éviter toutes les petites erreurs contre les Kings il y en a eu une couteuse oui il y en a eu une couteuse en fait est-ce qu'on peut dire que ce sont deux bévues sur un même jeu ? oui bien en début et en fin c'est évident que Patrice Brisebois qui se veut un jeune défenseur talentueux au possible un gars qui veut bien faire comme la plupart des jeunes trop bien trop vite des fois trop trop en faire surtout dans une situation en avantage numérique la séquence va nous montrer exactement ce qui s'est passé vous allez comprendre c'est qu'on ne prend pas de chance mais avant ça juste avant ça regardez Patrice Brisebois qui prend des chances une passe comme ça devant son gardien ça aurait pu être goûteux là-dessus vous savez la rondelle qui reste dans la zone mais là c'est la première bévue mais vraiment la grosse bévue Patrice Brisebois à 5 contre 4 avantage numérique tente de remettre la rondelle de l'autre côté et voilà que Taylor se présente devant Patrick un lancé quand même qu'est-ce que je peux dire qu'après Patrick aurait pu faire l'arrêt oui mais Patrice Brisebois devient portier officiel du Canadien se sent seul en période de réflexion oui pas à peu près alors qu'est-ce que Jacques Demers va faire peut-être lui dire écoute je te renvoie à troisième période on ne peut pas jouer à cinq défenseurs seulement le travail de Mike Keane pourquoi est-ce que Mike Keane est là ce soir et est-il vraiment utile regardez Mike Keane travailler en zone adverse lui qui a devancé ou presque le défenseur des Kings remet à Lebo Lebo qui décoche un lancé la rondelle demeure dans la zone des Kings parce que justement Danfus prend possession un bon lancé on aurait pu marquer facilement là-dessus Keane qui est là sur le retour et Mick Surley qui est réagi par la suite Keane c'est la peste du côté du Canadien on a besoin de ça merci Ron on se retrouve après le match quand ce sera on le sait pas pour l'instant c'est toujours l'égalité la soirée du hockey montant vous présente la finale de la coupe Stanley à Radio-Canada En plus d'offrir des Miller Miles le Caca Hierona garantit le plus bas prix pour les ampoules anti-insectes général électrique en vente à 1,87$ parce qu'il profite du plus gros pouvoir d'achat en cacaillerie au Québec le Caca Hierona le prix du plus gros service compris et action non coupez, coupez s'il vous plaît montrez moi le prix mettez-le un peu plus haut placez-le sur le toit de la voiture c'est ça parfait en ce moment à seulement 9,995$ la Hyundai Elantra GL93 part vite à ce prix-là vous obtenez une des meilleures garanties de l'industrie l'assistance routière 24h et toute la performance d'un moteur à injection de 16 soupapes passez chez votre concessionnaire Hyundai le plus tôt possible parce qu'à ce prix-là l'Elantra part vite Hyundai on évolue à votre avantage nos enfants sont notre avenir avec nos détaillants et sauts l'impérial est fier d'être le commanditaire fondateur du programme Enfants en Sécurité aidez-nous à prolonger leur rire nous on dirait que ta récapitia qu'il niaque c'est une fois qu'un chose pour avoir une morale en l'air profonde une bonne petite brise une bonne petite mer et beau vol de moutarde la terre et gacha surtout qu'il y a un bon Pepsi c'est sûr que cette Pepsi ne s'attroche pas des armes mais ça tombe pas du chien dans la mer viens mon homme une belle douzaine de Pepsi pré-pachés aujourd'hui c'est Pepsi t'es trop petit tu es en lèche de ta mère ce symbole c'est notre garantie du plus basse le plus basse sur le marché les rénovateurs et quincaillers Runa les quincailleurs Dismat et Botanix vous le garantis le groupe Runa Dismat le prix du plus gros service compris des images comme celle-ci représentent tout ce que nous ne voulons pas heureusement nous vivons loin de tout ça parce que nous croyons en l'importance de vivre en harmonie avec l'environnement à ce titre la patrouille environnementale de Jonquière interviennent là où ça compte et travaillent de concert avec vous afin d'améliorer notre qualité de vie contactez-nous 24 heures sur 24 7 jours par semaine et ensemble nous ferons quelque chose de plus pour notre environnement CKRS Télévisions et Ville de Jonquière vous invitent à communiquer avec la patrouille environnementale au 690-78-73 C'est autour de la table du Nouveau-Deauville qu'on célèbre les anniversaires, les occasions spéciales, les réunions amicales en famille, en groupe, en toute intimité faites bonne chair au Nouveau-Deauville la plus grande maison du beefsteak de toute la région Hum, une brise de parfum le magazine une ambiance de séduction un avant-goût de la nouvelle collection printanière faites une percée vers la lumière et admirez les nouveautés chez Potvin Tremble et Meubles Boulevard Talbot, Chicoutimi Après 40 minutes de jeu, c'est l'égalité 1 à 1 entre les Kings de Los Angeles et le Canadien de Montréal qui se doit de gagner un premier match sur sa patinoire Gilles, pour éviter de se rendre chez les Kings et avec une série deux victoires à zéro pour les Kings une série pour faire séparer les hommes des enfants c'est un match de 20 minutes on parle de pression oui monsieur, c'est un match de 20 minutes et Kelly Rudy a été excellent depuis quelques minutes il a montré quelques signes chancelants à un moment donné sur les tirs de loin mais c'est vite attrapé on avait raison de le comparer un peu plus tôt à Ron Extall oui Claude a eu 10 pénalités en première 6 en deuxième tous des mineurs assez bien partagé c'est 1 à 1 donc Rudy est au banc pour faire réparer la lame de son patin droit pendant que Denis Savard lui a essayé de produire quelques conseils aux plus jeunes ceux qui sont plus nerveux mais peut-il parler d'expérience en finale de la Coupe Stanley Denis ? ha 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 hein ? mais c'est un gars qui en a vu d'autres dans la Ligue nationale il sait ce que c'est que jouer sous la pression sous pression et maintenant voyons voir si Brisebois est toujours en bout de banc et Bellows revient lui qui n'a pas joué en deuxième période alors cette mise en jeu vous est présentée par Podium Sport pour le service et le choix chez nous le sport c'est Podium voilà Patrice Brisebois en bout de temps ce n'est pas un vrai sourire bon ha 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 le jeu reprend voici John Leclerc se faufile bien autour de Sidor Leclerc lance et bloqué par Kelly Rudy il y a eu un beau repli de Charlie Huddy voilà Bellows qui reprend Bellows dans une passe qui a touché Sidor là ça permet la sortie de Charlie Huddy une passe vers Reiko il ne peut la compléter c'est recouvré par Bellows il évite tant bien que mal le plaquage de Connaker enfin c'est Connaker qui a raté le sien parce qu'il s'est buté à Brian Bellows voici Kurt Muller rejoint par Robitaille Robitaille empêche Muller de repartir avec le disque Muller qui a perdu son casque je voudrais l'enlever il est embarrassé par son casque il ressemble plutôt à une bavette le tir de loin celui de Bellows qui a été bloqué par Kelly Rudy voici maintenant Shoo Choc Shoo Choc de loin annonce le tir qui rate la cible la rondelle tombe derrière le but Rizla par Desjardins il évite Shoo Choc réussit une passe vers Guy Carboneau Carboneau qui lance de loin rondelle qui frappe la rampe il revient Rudy Zitnik qui tente un dégagement annulé par Carboneau qui fait une passe Ronin fait des pieds devant le but bon jeu de Ronin qui a payé le prix de sa présence autour du but mais Brunet n'a pu compléter la manoeuvre voilà Blake Desjardins la main sur la rampe Rodel qui appartient à Schmider du moins c'est fait maintenant Schmider maintenant veut relancer l'attaque trancher la ligne rouge et d'un lobe large entrant dans la zone des Kings alors que Brunet et Blake se sont trouvés face à face il y a eu une collision solide et Brunet sera chassé on donne une clinique à Brunet pour avoir cinglé c'est vrai qu'il a frappé Blake après le contact pour avoir cinglé alors ça pourrait être le match il faut s'y attendre parce que Fraser va sévir oui juste en fin de match même en prolongation il va le faire à une minute et trente et une seconde regarde on veille ici c'est là que le petit clou c'est a été assainé alors Los Angeles 0 en 5 Canadiens 0 en 4 on parle d'avantages numériques avantages numériques autour de Gretzky, Robitaille, Sandstrom, McSorley et Daryl Sador c'est pour avoir cinglé une minute et trente et une seconde on parle de la présence de Belos c'est un bon geste de la part de Jacques Delos il peut pénaliser une période mais c'est le joueur qui peut te donner une victoire oui oui un bon marqueur faire attention aux pénalités oui oui alors Gretzky prend cette mise en jeu devant Muller qui a gagné 2 remet à Mike Keane qui tente un dégagement annulé par McSorley McSorley renvoie le tout derrière le filet de roi c'est pris la part Jean-Jacques Daignaud Daignaud voit l'ouverture et il lance aussitôt à l'autre extrémité trente-quatorze les tirs au but Marty McSorley lance contre la rondelle jusqu'au centre il lance de loin, rondelle qui frappe la baie vitrée c'est Daignaud qui reprend, Robitaille est venu le ceinturer par derrière Robitaille reprend Damon Gretzky il passe à Wayne Gretzky Robitaille va se poster à l'arrière du but Sandstrom est devant Gretzky passe à McSorley qui la renvoie à Gretzky il avait d'autres jeux voici Gretzky la passe de l'autre côté pour Sedor oh c'était parfait il avait bien repéré Sedor qui se laissait glisser sournoisement vers le but mais heureusement il y a eu un beau jeu défensif de Daignaud voilà Sedor il lance par la ronde vers Gretzky mis en échec frappe dans le foot il n'a pas frappé tellement Gretzky en deuxième période voilà Kurt Smaller qui déclame pénalité d'annoncer oh c'est un bâton élevé à haut de laine canadien qui sera privé de deux hommes pour une minute et une seconde oh c'est Danfus qui est pris en défaut je crois que c'était haut de laine c'est lui qui parlait avec Carey Fraser encore pire deux minutes trente on va revoir la séquence Claude imperdonnable sur Gretzky et voilà l'infraction qu'est-ce que tu veux faire ? l'arbitre est là il a dessiné pénalité depuis le début de la rencontre des gestes de la salle même s'il y a déjà un joueur au bord de pénalité tu fais prendre un défaut c'est une autre pénalité l'indiscipline Roger on en a vu en première période et dès le départ on voit aussi deux pénalités inutiles au départ celle de Brunet après contact ouais ouais satisfaction personnelle pour quoi le faire ? pour quoi répliquer répliquer c'est un hein c'est en troisième période alors super faux et les kings devront patiner sur des oeufs voici Jitnik Samstrom tombe la foule l'applaudit pensant que peut-être Fraser allait décerner une pénalité oui mais il a fait de l'excellent travail Fraser voici Robitaille pour Gretzky Gretzky de l'autre côté pour Koury le tir est bloqué par Oua et le retour que Robitaille n'a pu prendre sur cette phase de Samstrom voilà Carboneau il évite Gretzky se profile Carboneau s'échappe travaille seul il lance et c'est bloqué par Kelly Rudy il y avait Yari Koury sur le dos voici maintenant Robitaille en contre-attaque avec Gretzky Gretzky dans l'enclave il lance mais c'est dévié par Desjardins et la rondelle tombe chez les spectateurs la chance n'a pas Koury Carboneau parce qu'elle s'apportuite l'un des bons patineurs de la formation oui même à 33 ans Claude Koury est l'un des bons patineurs oui âge courage je pense que les deux sont des chimiques Carboneau est bien protégé le disque il a réussi à prendre un bon tir également alors c'est lui qui a résisté mais Koury l'a ennuillé on va revoir la séquence Koury et Koury en plein centre excellent patineur va l'ennuyer mais Carboneau peut quand même prendre son tir il a su bien protégé la rondelle la rondelle aurait pu glisser entre les gambières de Rudy on va le voir ici de cette position le bâton était bien placé en diagonale oui alors une nouvelle situation la foule qui entoure à AGC et Carboneau sa réaction après le jeu c'est probablement celui qui a plus de désir dans les yeux la flamme de la victoire il l'a dans les yeux ce gars-là ce soir mais il n'y a rien qui fonctionne les passes sont trop près des patins et puis voici Gritsky Gritsky une passe pour Koury pour Gritsky devant Kirk Muller pour les reculs c'est un coup d'œil à gauche la main de Gritsky qui la lui renvoie des échanges horreurs un tir qui a pris roi par surprise Gritsky reprend pénalité à Brunet terminée là on joue à 5 contre 4 voilà Koury qui s'avance s'élance grise trop haut la rondelle la baie vitrée revient à Jitnik puis Jitnik veut dégager ou faire une passe mais c'est Robitaille qui a repris ce disque c'est perdu recouvré par Robitaille ensuite voilà un lancé qui longe la rampe et que Gritsky le filet vers Koury Koury la renvoie à Luc Robitaille derrière le but à Gritsky maintenant Gritsky se ramène devant le filet il passe à Koury Koury qui revient jusqu'à Gritsky Gritsky à Koury à Gritsky au nouveau on s'échange la rondelle on dirait qu'on hypnotise l'adversaire attention à Desjardins devant le but là il frappe Van Lee puis là c'est une pénalité qui sera annoncée au King on approche chez les patins à Kurt Muller Jitnik demande pourquoi 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 il a bien fait sauter les patins alors ça va coûter 2 minutes 13 secondes à l'infraction de Vincent Dampouche alors une poule en délire ici des moments importants pour le Canadien Gilles d'avoir tenu le coup pendant 8 minutes et une seconde excellent travail de la part du Canadien en désavantage du mérite non plus que ça ait donné une chance avec les chapitres Carboneau on voit l'infraction à court de deux hommes que le Canadien a tenu le coup alors on invite les partisans du Canadien à se rendre au Forum samedi soir et lundi soir le prix d'entrée 2 dollars on vous présentera le match sur écran géant ici et l'argent recueilli les bénéfices recueillis ou générés seront remis à l'hôpital Sainte-Justine et à l'hôpital pour enfants de Montréal alors vous venez vêtus de rouge pour l'occasion ça aidera à la fête et la même expérience sera répétée lors du quatrième match lundi 2 dollars rappelons-le le prix d'entrée c'est pour une bonne cause 12 secondes encore et le Canadien aura l'avantage d'un homme voici Desjardins pour Leclerc qui ne peut compléter c'est toujours l'égalité 1 à 1 Marky McStorley du côté droit pénalité terminée le Canadien à l'avantage d'un homme Taylor a marqué un désavantage numérique en première en deuxième Taylor conserve il perd la rondelle lorsque Lebeau intervient Lebeau passe à Danfousse Danfousse maintenant rentre en zone adverse il veut se profiler mais Rodin lui barre la route l'accroche le retient il n'y aura pas de pénalité cette fois malgré les murmures les spectateurs les spectateurs qui espéraient voir le Canadien jouer avec l'avantage de deux hommes voici John Leclerc il évite Blake il tombe réussit une passe vers Desjardins une autre que Blake intercepte dans un coup repris rapide et parvient à dégager encore une minute et douze secondes encore une minute et douze secondes à l'avantage numérique du Canadien voici Desjardins pour Haller blaqué par Sue Choc il fait une passe en retrait à Eric Desjardins Desjardins relance l'attaque il pousse le disque en la ligne bleue adverse mais ça a été rabattu en zone voilà maintenant Bellos Bellos de l'autre côté pour Danfrous prendre une réception de passe mise en échec par Sue Choc là c'est Lebeau qui vient mettre l'épaule à la roue et cède la rondelle à Danfrous il passe à Schneider Schneider attire Sue Choc Brisebois est dans la mêlée maintenant une passe qui va à Schneider à nouveau Danfrous qui rate son tir la rondelle tombe ensuite dans la mitaine du gardien Kelly Rudy elle était dans les airs lorsqu'il a décossé son tir elle sautillait devant son bâton à fond et Brisebois est revenu dans la mêlée pour l'attaque à serre on sait que c'est un bon joueur sur les points d'appui non seulement on va faire une rotation à 6 à un moment donné il y aura de la fatigue il ne faut rien travailler en désavantages numériques avec deux hommes en moins oui alors on a besoin de la présence d'un sixième défenseur pour faire estirer quelques voies après un petit coup de taxi alors pour Brisebois une excellente occasion de rater son honneur de tout à l'heure oui il le sait Kirk Muller à la mise en jeu fera face à Conacher on joue à l'intérieur un seul défenseur derrière le Canadien a doublé les tirs au but des Kings depuis le début de la période de la première période 32-16 favorisant le Canadien voici Brisebois un tir qui dévie sur Kirk Muller et tombe hors cible Danfousse le rabat derrière le but Huddy dans la route à Muller vélo se revient il passe à Danfousse un relais vers Schneider à la ligne bleue il est rejoint par Conacher réussi à remettre jusqu'à Danfousse Danfousse toujours attire davantage McCharlie il se passe en route à Kurt Muller contre là c'est Muller toujours en route avec Charlie vers le point d'appui mais Schneider l'avait abandonné tout le monde est forcé de revenir en zone neutre 8 secondes encore à l'avantage du mérit du Canadien Véloce pour Kirk Muller devant pour Blancpousse mais la passe manquait de précision elle était faite dans les airs et de façon très moyenne là c'est une rondelle qui tombe chez les spectateurs poussée là accidentellement par le bâton de Charlie la série finale la Côte-Saint-Denis poursuit dans un instant à Radio-Canada je me trouve actuellement chez Mini Mécanique Chicoutimi qui vient tout juste de réouvrir sous une nouvelle administration dans les locaux de Décochique rue Alma chez Mini Mécanique Chicoutimi on vous offre de la qualité dans les grandes marques telles Tondeuse Columbia Cob Cadet Moteur et débroussailleur Tanaka notre grand spécial de réouverture ce tracteur Columbia de 12 forces 38 pouces de coupe 7 vitesses à seulement 1399 dollars 95 et on a même le financement à 3,9% sur 12 mois chez Mini Mécanique Chicoutimi dans l'édifice d'Écochique voilà M. Bruce McNaul que vous apercevez à la gauche de l'écran le propriétaire et président de l'équipe des Kings de Los Angeles enfin à la gauche du filet de McSorley Yari non pas McSorley mais Kelly Rudy Puri a gagné perdu cette mise en jeu devant Carbono qui est passé à Desjardins et Daigneault rejoint par Gretzky faites une passe vers Red Ronan Ronan abandonne le disque derrière le but c'est Jitnik qui est rendu le premier et faites une passe à San Fran qui a fait des liens en zone 9 Voici Jean-Jacques Daigneault on joue avec des formations complètes d'un côté comme de l'autre Daigneault se ramène à Brunet la rondelle était trop loin de Brunet pour qu'il puisse compléter correctement voilà Puri maintenant en zone adverse derrière pour San Fran c'est Carbono qui a récupéré la rondelle pour passer à Brunet qui la renvoie loin chez les Kings 13 minutes et 4 secondes encore à la troisième période Yari Curi du côté gauche Curi lance en l'offre Durvert jusqu'à la gauche du but de Roy et Nouveau reprends il n'y a pas Carbono pivote et c'est une passe à Brunet Brunet avec Ronan Brunet dans la gauche Blake le rattrape le force à lancer derrière le but Dietrich qui est venu sénoté en street Ronan qui empêche une sortie de zone revient devant mais son tir a été bloqué par Kelly Rudy au lancé bel effort de Ronan Voici Lionel de Lyme il entre en zone adverse avec une passe pour Carbono là c'est la contre-attaque de Sedor contrée par Carbono Schreider intervient Carbono également réussit à reprenner la rondelle jusqu'en zone neutre Limon est là mais il y aura arrêt de jeu s'il y aller par l'arbitre c'est 1 à 1 toujours la soirée du hockey Moulson vous présente la série finale de la Côte-Saint-Réa Radio-Canada Moulson Drive présente le Grand Prix Moulson la course en tête le Grand Prix Moulson le Grand Prix Moulson présenté par Moulson Drive le goût en tête j'en ai vu une à Alma moi j'en ai vu une à l'abbé l'autre jour j'en ai même vu une à Jonquière et moi j'en ai vu une autre à Chicoutimi c'est pas compliqué on en voit partout et des belles à part ça elles ont du style et de l'allure mais il y en a aussi des dures l'engagement satisfaction de Saguenay Nissan c'est une garantie qui protège le conducteur pas le fabricant je comprends maintenant pourquoi 5000 Québécois et Québécoises du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont choisi Saguenay Nissan une évidence même n'oubliez pas mesdames messieurs que ce samedi 5 juin le gros lot du loto 6.49 sera de 5 millions de dollars voici Charlie Huddy il est venu contrer Di Pietro qui part rien de même à lancer jusqu'en zone des Kings Darryl Sedor derrière le filet Sedor jette un coup d'œil sur la gauche il repère Cory Mullen très rapide et souffrensible mais n'a plus complété cette phase ça devient un dégagement refusé aux Kings de Los Angeles alors que Snyder et Cory Mullen ont des choses à se dire Cory Mullen 5 pieds se pousse l'autre 6.60 mL la dynamite de la vraie dynamite alors les temps d'utilisation des joueurs en deuxième période Gretzky 8 minutes 8 6 minutes 5 pour Carbono et 5.25 pour Kirk Muller et le temps cumulatif après deux périodes de jeu est assez imposant 18.41 pour le vieux Gretzky 11.32 et 11.51 respectivement pour Carbono et Kirk Muller alors quand on disait Gretzky dans les journaux un peu plus tôt en série dominatoire c'était un joueur complètement changé peut-être même fini il y en a qui utilisaient ce terme il pensait pas si bien dire en le fouettant de la sorte et vous avez vu ce qu'il fait maintenant hein les deux derniers matchs contre Toronto il était vraiment qu'on a vu lors du dernier match et qu'on continue de voir encore plus tard vous pouvez peut-être dire à la fin de la saison un joueur à 10 minutes mais de la vie on voit Philippe Porto ça délouine il l'a montré il l'a montré les appétaires on prend à gauche du tunet de Kelly Rudy 12 minutes et 5 secondes à jouer pour faire un gagnant de ce match numéro 2 c'est l'égalité 1 à 1 Di Pietro se retourne devant Toni Granato Pierre Genco Jérôme Massador qui pousse la rondelle vers Charlie Huddy Huddy à Taylor Taylor vers le centre c'est une passe qui est longue tout de trois ce ne sera pas refusé aux Kings Odeline vient chercher la rondelle derrière le but ne s'y arrête pas arrive devant Taylor réussit à remettre à Di Pietro pour Dion ensuite vers Gary Lehman derrière lui à Dion Dion travaille dur vers remue vers Lehman qui s'était avancé un mètre trop loin là c'est Taylor à 3 contre 2 Taylor qui passe vers Toniker derrière lui abandonne la lutte il passe en suite derrière le bureau Granato est revenu derrière du but vers le devant du filet mais est venu frapper à la porte Roy résiste un autre deuxième but Toniker Roy avait perdu son bâton et on n'a pas frappé autour du filet également la défensive n'a absolument pas joué l'homme on a joué à rondelle on s'y peut prendre jusqu'auparavant on aurait été une bonne chance et on n'a pas suivi à travailler autour du filet et en aucun temps ça avait une mise en échec son sixième but des présentes séries éliminatoires Roy était joué à 8 minutes et 32 secondes tout le travail a été réussi par Granato et Connaker et Taylor le surveil est sûr lorsqu'on commence à vouloir jouer l'homme et bien on doit aller derrière peut-être il n'avait plus de bâton il avait perdu son bâton sur la dernière séquence surveille c'est là qu'il arconne le dit ce qu'il le perd gêné par la présence d'Hodeline c'est déjà trop tard 2 à 1 pour les Kings 11 minutes de 23 secondes à jouer dans cette période voici Vincent D'Orfout une passe pour Lebo Lebo lance le disque en zone adverse Waters le laisse filer vers Kelly Rudy qui valait la façade de son but le disque est libre recouvré par Keane Keane dans le secte de mise en jeu il tombe lorsqu'il est en échec là c'est Lebo qui reprend une passe pour Keane se défait le Wander remet d'enfonce le tir sur réception bloqué par Marty McSorley contre-attaque de Wayne Gretzky maintenant Gretzky du côté gauche remet vers Sam Strum qui veut remettre à Reichel devant le but il travaillait d'une seulement il était surveillé par Lebo qui reprend la rondelle de Lebo à Mike Keane Keane du côté droit en zone neuve remet à Daigneault Daigneault veut déjouer Jeetnick le premier remet devant le filet mais tout le monde se retient alors on a fait glisser la rondelle derrière le but Gretzky reprend sur le flanc gauche arrêté par Brisebois la rondelle revient jusqu'à McSorley McSorley à Gretzky il ne peut compléter cette passe qui appartient à Kurt Muller il passe ensuite à Belleaule rondelle qui vole dans les airs c'est recouvré par Danfousse avec la main Danfousse aperçoit Gretzky applique les freins il attire Shuchuk qui lui fauche les pieds et il lance dans le front de la zone il va d'une passe que Shuchuk fait des viands au neutre il est mis en échec par Schneider qui lui a barré la route John Leclerc passe à Kurt Muller Muller du côté droit franchi la ligne bleue adverse Jitnick veut l'arrêter le retient c'est une passe qui va jusqu'à Belleaule à la ligne bleue pour Schneider le tir puissant qui rappe la cible de quelques mètres la rondelle revient en suite jusqu'à Desjardins une passe pour Belleaule qui n'a plus tiré il y avait Koury qui faisait de l'obstruction voici Schneider pour John Leclerc Leclerc laisse filer la rondelle vers Kurt Muller qui la renonce en suite à John Leclerc vers Belleaule Belleaule revient le vent du la rondelle et apprené par le gardien elle était sur le bâton de Belleaule il en a perdu le contrôle et l'équilibre voici Eric Desjardins à sa ligne bleue récupère le disque il sait qu'on fait des changements au bord des Kings une passe qui va à John Leclerc il ne pourra rentrer chez l'adversaire Granato en profite pour contre-attaquer avec Donnelly Donnelly lance et roi fait l'arrêt on l'a senti quelque peu hésitant là-dessus Donnelly conserve la passe devant cet impôt Huddy elle est interceptée par Schneider qui remet Gary Lehmann Lehmann arrive devant Sidor ne peut le jouer puisqu'il a perdu la rondelle et c'est Huddy qui l'a interceptée Huddy de loin un tir qui longe la rampe il reste 9 minutes et 5 secondes 2 à 1 pour les Kings Sandstrom maintenant dirige la rondelle vers Donnelly par la rampe elle sera prise par Leclerc qui a trancé son couvreur qui était Ford Millen voilà Sandstrom à la poursuite du coup Sandstrom reprend la rondelle du bout du bâton mais il la perd ensuite à Brisebois qui passe à Lehmann qui ne peut dégager en zone neutre et réussir sa passe Sandstrom reprend une passe devant le but Roy est de sa cause Donnelly intervient on est très rapide on est toujours le premier sur la rondelle chez les Kings et c'est un atout important pour la troupe de Melrose là c'est Sandstrom qui reprend il a empêché le Canadien de sortir encore une fois là c'est Ryko qui intercepte une passe au centre fait l'échec avant des Kings qui reflue constamment le Canadien dans sa zone voici Jean-Jacques Daigneault une passe pour Mike Keane mise en échec par McSorley Lebeau reprend il prend un coup devancé par Rifle roi intervient le tir qui est raté complètement et Rifle en profite pour sortir la rondelle vers Gretzky à deux contrats avec Taylor au reflite de Lebeau Gretzky sur le verre à McSorley le tir oh! bel arrêt de Roy et le but est-ce qu'il y a but? partie supérieure Max Keaneault demande on vérifie si le plan de Patrick Roy n'aurait pas passé la ligne début partie supérieure un jeu d'attiré de la part de Gretzky Max Keaneault qui appuie l'offensive et le tir partie supérieure bien bloqué par Roy et en pénalité pour obstruction la série finale de la Côte-Sammes se poursuit dans un instant à Radio-Canada la toute dernière création de GM n'a pas de pièce mobile ne consomme pas d'essence et vous fait passer du plastique à l'acier la nouvelle carte Visa GM chaque fois que vous l'utilisez GM vous crédite 5% de l'opération en vue de l'achat d'une voiture neuve ou d'un camion neuf GM ce qui peut signifier des centaines voire des milliers de dollars d'économie en plus de tous les autres rabais GM tout cela sans aucun frais annuel la nouvelle carte GM l'épargne auto automatique ça c'est un look il doit sûrement s'habiller aux habits du boulevard effectivement aux habits du boulevard de place du royaume nous avons les vêtements qui sauront répondre à vos besoins et surtout à votre goût la vie ne fait pas le moine aux habits du boulevard sauf que croco la qualité et l'expérience le joueur est pénalisé sur le dernier jeu de l'autre l'obstruction envers Patrick Roy on va revoir la séquence le tour de McTorley après regarde oh 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 mais déjà l'obstruction avec des effets continue la pénalité est annoncée là un angle différent on va revoir ici l'appui de McTorley Ah oui ah oui parce que à cause du but à cause de la pénalité que le but a refusé il y avait pénalité mais obstruction Taylor au bord de pénalité ça laisse des doutes avec 8 minutes et 4 secondes après comme tu le dis souvent Gilles à vous de juger ah 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 il y a une bonne question pour Howard Fournier qui est arbitre est-ce que les juges de but là-haut même si on ne demande pas une reprise de l'arbitre en bas est-ce que les juges de but On le droit d'appeler en bas pour dire si il y a un but, les gars. Viens de voir la réponse de M. Fournier. Voici une parable Belouge qui rate une chance inouïe. Un jeu bien préparé, une passe parfaite de Desjardins. Voici Schneider, de Roi. Tente une passe annulée par Yari Koury. Koury conserve, mais là c'est Desjardins qui est venu lui raviour le 10, qu'il était à bout de souffle. Desjardins reprend. Levan Connaker fait une passe jusqu'à Belouge. Une autre qui revient à Desjardins. Maintenant c'est pour Danfousse. Valide Rejouin, le retient. Danfousse fait une passe à Kurt Muller. Là derrière le but, c'est pour Belouge. Belouge maintenant, la passe de l'autre côté pour Eric Desjardins. La rondelle bondie sur la rente, revient à Desjardins qui passe à Danfousse à Brisebois. À Desjardins, Desjardins jusqu'à Danfousse à Desjardins. Desjardins toujours, le tir qui est bloqué. Oh, regardez, elle avait perdu de vue, mais ça a été dévié par McSorley. Voici maintenant une rondelle qui appartient à Brisebois. Profite de la chute de Granato pour passer à Brisebois. À Desjardins, oh, tantôt ce qu'il a sur les couches. Là, c'est recouvré par Brisebois, mais ça passe à toucher un couvreur qui était Granato. Et la rondelle, attendez, en zone nœud, pénalité d'avancée à Brisebois. Pénalité. Double échec. Alors que son équipe était à un avantage numérique pour encore 40 secondes. Il n'y a pas en vrai jamais. Et il reste 6 minutes 44 au match. Oh, merci. Comment l'où ces états ? Je pense que même quand la pénalité sera terminée, Brisebois va rester assis ici. Surveille. Granato est assis devant lui. Et tout simplement, le frappe dans le dos. Fraser a bien vu. Il y avait l'autre juge de ligne qui était là. Et il aurait pu lui aussi dire, hey, il faut le plus lire celui-là. N'importe comment. Ben oui, on ne peut pas en parler. Deux de l'échec. Deux de l'échec. Monsieur Demers n'est pas content. Qu'il serait, lui. Surtout après l'avoir gardé au banc par la deuxième période presque complète. Il vient mettre son équipe dans de beaux draps. Il est fait du dévue, c'est imparablement. Voici Light Old Line. Même en saison régulière, ce sont des choses qu'un entraîneur ne pardonne pas. Degnaud, on ferme le disque. Ça mène du côté droit. Le pouce plus loin sur lui-même. Il a réussi souvent ce jeu qui parle. Et là, c'est Jitnik qui lui barre la route. Jitnik prend la rondelle et passe à Wing Grisky. Deux contres avec Sam Frant. Au repli de John Leclerc. Grisky tente la passe pour Sam Frant. C'est le coup d'accompliqué. Voilà maintenant Light Old Line. Il passe à Deux. Ensuite à John Leclerc. Arrive devant Jitnik. Le tirant, il a touché à l'extérieur du but. Là, c'est recouvré par le jeune Di Petro. Il passe à Leclerc. Leclerc pivote. Pivote encore. Là, il veut s'amener devant le but. Jitnik lui barre la route. Grisky intervient. Il gardien également. Alors, il n'y aura pas de poursuite de jeu là-dessus. Leclerc, il doit savoir en ce moment-là, la force de son tir du voyant. Il va toucher l'extérieur du filet, je trouve, ou du coteau. Le lancer qui est très bien sûr. Il peut battre le gardien du d'une quarantaine de pieds. On va revoir ici son tir partiellement voilé. Sauveille de la rondelle. Il vient glisser sur l'extérieur du filet. Et le travail par le feu de l'onde de la rampe. Mise en échec. Absorbe le choc. Conserve le disque. Revient à l'intérieur encore une fois. Oui, quand il tombe au moindre contact, ce gars-là a toutes les difficultés du monde. Mais lorsqu'il reste debout, c'est un peu comme Richie à ses débuts avec le Canadien qui vient. Alors, voilà. N'oubliez pas, mesdames, messieurs, que ce samedi 5 juin, le gros lot du Lotto 649 sera de 5 millions de dollars. Ça ne change pas le monde. Mais, voilà, dès le départ, Carboneau vient tirer, mais c'est McSorley qui a fait l'arrière avec son bataille. Carboneau résiste à la couverture de McSorley et Huddy maintenant. Mais là, c'est McSorley qui s'empare de la rondelle et passe en retrait à Charlie Huddy. Encore 55 secondes à l'avantage générique des Kings. Luc Robitaille. Robitaille perd la rondelle. Elle vole dans les airs. Robitaille veut reprendre. C'est Brunato qui réussit à remettre à Huddy. Un tir qui rate le filet. Cury à la poursuite du disque et rejoint par Carboneau. McSorley retrend. McSorley lance, mais ça touche le patin de Desjardins pour aller tomber dans le coin à la droite de Roy. Là où Robitaille fait une phase que Cury ne pourra compléter. Et ça devient l'égagement favorable aux Canadiens. 2 à 1 pour les Kings. 5 minutes 15 à jouer encore dans cette période. Allez, en retrait. Pour McSorley, on joue prudemment chez les Kings. Sandstrom, vers le disque. Il y a beaucoup de neige devant le corpillon du banc des Kings. Alors, on ne pouvait contrôler correctement. Alors, Kirk Muller aux prises avec Roddy. Les deux se tiennent. Voilà. Yari Couric qui reprend. 12 secondes encore à l'avantage du Mérite des Kings. Et c'est Cury qui rentre en zone adverse. Une phase pour Sandstrom. Le tir bloqué par Roy. Le retour tombe devant Daigneault qui reprend. Et c'est une phase que Kirk Muller ne peut compléter. Mais on se retrouve en zone neutre. Pénalité à Brisebois. Terminé. Il s'en va au banc. Il set sa place à Jean-Fouce. Et je ne pense pas qu'on revoit Brisebois d'ici l'applaudissement. Voici Jean-Jacques Daigneault. Daigneault lance de loin. Un tir que Rudy arrête précisément. Et cède aussitôt à l'essai Jitnick. Jitnick par la ronde. Tente une longue passe. Et Bridke devra éviter de toucher. Là, c'est Blake qui reprend. Blake lance chez le Canadien. Daigneault sort la rondelle de chez lui. Brise avec la main chez lui par road line. Il pivote. Et il tente de remettre son équipe en marche à l'attaque. Voilà, Danfousse. Danfousse laisse le bouche placer devant lui. Le tir qui a été bloqué. Le retour que road line a essayé de reprendre, mais sans succès. Et voilà, Reichel qui dégage jusqu'à l'autre extrémité. Ce sera refusé au King. 2 à 1 pour Los Angeles. 3 minutes 56 à jouer en troisième. La soirée du hockey Paulson vous présente la finale de la Coupe Stanley à Radio-Canada. La Coupe Stanley à Radio-Canada La Coupe Stanley à Radio-Canada Comme ça, chez Unitotal, des prix pour les gens d'ici. Profitez de bas prix à l'année sur nos produits spécialement identifiés. Point final. Tel l'escabeau d'aluminium 5G de Reynolds, au bas prix de tous les jours de 33,79. Chez Unitotal, les meilleurs prix. Point final. Pour bâtir la vie d'aujourd'hui et de demain. Unitotal. Faut qu'un cahier centre de rénovation conseil. Ce sera pénible pour Brisebois à l'envolée de mai. Pour le garçon, il va pas faire ça, c'est responsabilité, mon Dieu. On lui donne une putain de glace. On lui dit de prouver ce qu'il peut faire. On prend à la gauche de Kelly Rudy. Les enjeux gagnés par Yari Kouri. Il a passé à Granato, en plaçant pour Robitaille, hauteur de deux buts lors du premier match. Robitaille toujours approché sur trois par Dampouce. C'est Schneider, qui dirige la rondelle vers Dampouce, le plus capté. Et Lebeau revient. Lebeau. Une passe vers Schneider. Schneider vers Vincent Dampouce. Dampouce dur vert, c'est une passe que Granato touche à la volée. Elle revient vers Lebeau. Ensuite, à Bellows qui perd. Et McSorley récupère et dégage jusqu'à l'autre bout. Ce sera refusé aux Kings avec 3 minutes 21. On s'arrête pour une autre pause. Los Angeles, semaine 2 à 1. Allez-y, partez en grand. Pour bien des raisons, partir en grand chez SEO, ça peut aussi dire partir en sécurité. Partez en grand. Avec SEO. Allez-y, partez en grand. Partez en grand. À l'Univers des Sports à 15h, samedi, nous vous présenterons un reportage sur le tour de l'île des enfants. Et à 10h30 plus tôt jusqu'à midi, heure avancée de l'Est. Et ensuite, à l'Univers des Sports, ce sera à 15h. Tout ce qui s'est passé dans la semaine en sport en Vénètre. Voici Jean-Jacques Daigneault. Daigneault, du côté droit, arrive devant Hardy. Il lance de loin. McSorley, le premier rangu derrière le filet de Rudy. Tente un égagement annulé par Brisoire. On lui fait confiance. Il ne faut pas briser la confiance en plus. On a fait... C'est Daigneault maintenant, qui tente une passe vers Paul Di Pietro. Di Pietro lance de loin. Rondelle qui... Grate le coin, qui revient vers Véloz. Véloz maintenant, tente de contrôler. Il le fait, mais avec beaucoup de difficulté, il y a McSorley à ses trousses, et on parvient à sortir la rondelle sur l'homme de Sam Sprung. Brisoire reprend derrière le filet de Patrick Croix, 2 minutes 39 encore à la période. Brisoire devant Conacher. Passe précise et vive pour Lehman, qui passe à Dampouche. Délevé pour Lehman. Lehman lance et bloqué, le retour, et on a fort. On garde la rondelle bien en main. Alors que Zitnik et Lehman, s'échangent quelques coups de front au visage. Ça a été comme McSorley, de l'autre côté, retenu avancé. Très bien, très bonne protection de la porte de Brisoire, selon la porte vive. Lehman vient qu'à ce que je veux par la suite. Un bon lancé. Il n'a jamais eu de retour. Alors, bien exécuté par Kelly Woodley, qui se devait de le faire. On voit ici la remise à Lehman, Souriez-Land. Il a essayé au moment où Rudy s'écrasait de lui enfiler la rondelle entre les jambières, mais... Ça n'a pas fonctionné. C'est toujours 2 à 1. 2 minutes 29 à faire. Rappelons en parlant du Tour de l'île le dimanche 6 juin. De 8h à 10h, et de 13h à 14h, on verra dans un premier plan le départ et ensuite l'arrivée du Tour de l'île. Ça ne va pas manquer, donc, à l'antenne de Radio-Canada au réseau français. Il y aura plus de 40 000 participants. Et il paraît que c'est une belle expérience. Voilà le temps qu'il reste à jouer, Gilles. 2 minutes 29 secondes. C'est long pour les Kings, mais bien court pour le Canadien. Coury devant Kirk Muller à la mise en jeu. C'est gagné par Muller pour Schneider. Il a trop attendu. Coury l'a rejoint et a pu bloquer le tir en ferme en l'angle considérablement. Voilà Muller qui fait des pieds vers Gilbert Dion. Dion de loin rentre la rondelle en tournage vers. Jitrick est premier rendu sur le disque. Jitrick, maintenant, conserve et gagne cette attaque et ne peut faire une passe comptable. Et c'est Schneider qui l'a rabattu en territoire des Kings. Un autre jeu qui avoque chez les Kings de Los Angeles. C'est repris ensuite par Donato. Granato, pardon. Granato. Lanceau! La rondelle a tévié sur la mi-thème de Roy. Voici maintenant Kirk Muller. 1 minute 52. On va retirer Roy à la moindre chance. Charlie Hood est sentant du retour. C'est Dion qui annule le dégâtement et perd la rondelle à Hood et qui tente une autre fois sa chance, mais on gagne une mise en jeu en territoire des Kings à la droite du filet de Kelly Rudy. C'est ce que le juge de lune Collins signale à tous les joueurs. 1 minute 45. Roy est près de sa ligne bleue, près du banc des siens. Et je te jure que dans la loge de Serge Savard, on est nerveux. Alors, Roy, il est à mi-chemin entre son filet et le banc des siens. 1 minute 45 avec une mise en jeu à la droite. On fait? On prend une chance? Oui ou non? C'est vrai. Dès la mise en jeu, ou on le retire. Il n'a plus qu'à gagner, celui-là. Il y a un moment d'hésitation aussi. Non. Alors, Leclerc est là. Il y a Danfus, Bellows, Muller, Brisebois et Hauler. Il y a un moment d'un temps d'arrêt demandé. Oui. Non? Il y a six joueurs là. On ne l'a pas fait? On pourrait le faire? Oui. Il y a six joueurs sur la patinoire. Leclerc retourne au banc. Oh, on mesure un bâton. Celui de Marty McSorley. Alors, ça peut coûter une pénalité. Aux Canadiens. Aux Canadiens, ce n'est pas vrai. Si le bâton est légal. Oh, là, c'est une décision... C'est audacieux comme geste. Très audacieux. Carrie Fraser... ...est en train de mesurer le bâton. Très audacieux de le faire. Il semble... Est-ce que le bâton est bon? Non. On le retire, alors. Deux minutes à McSorley. Alors, Canadiens pourra retirer le gardien. Gilles a joué à six contre quatre. Oh, ça a été bien pensé, ça. Bonne dieu. Temps d'arrêt demandé par la Canadiens. Temps d'arrêt demandé par la Canadiens. Il demande un temps d'arrêt. Ça va briser le rythme des Kings. Maintenant, il faut... Est-ce qu'on va remesurer son bâton? Son nouveau bâton. Il reste une minute 45. Non. McSorley prend le banc des... Des pénalités, lui. C'est un élément important, ce McSorley, pour Melrose. Surtout à court d'un homme. Surtout en fin de période. C'est un excellent défenseur. Il est fort. Il divise la délogée du... Bon. Surtout en fin de période, pardon. On parle de stratégie, Claude. On devait le savoir depuis un bon moment. On attendait le moment trop triste pour le faire. McSorley demande à quelqu'un des Kings de s'approcher des directives à demander. Ça semble être un des gardes du corps de Wayne Britsky et de M. McNall, mais je pense qu'il est tout simplement retourné au vestiaire pour aller chercher des équipements, je ne sais pas. On verra. On verra lorsqu'il va revenir. Il n'aurait pas besoin de bâton immédiatement. Non. À moins qu'il y ait un but. On peut demander un bâton. Il lui faut un bâton. Là, on est encore plus nerveux. On est non seulement sur les talons, mais sur la balustrade, il faudra faire gaffe de ne pas tomber en bas à la loge du Canadien. Voilà, c'est bien un bâton qu'on est allé chercher pour Martin McSorley au vestiaire. Si jamais il y a un but marqué, alors il revient sur la patinoire par la suite et allez m'en chercher un, parce que les autres sont tous préparés de la même façon. Un que je n'ai pas touché. Voilà, McNall, en compagnie de Robert Gibbons, qui est un motivateur. C'est lui, vous apercevez à la droite de l'écran, un motivateur. C'est lui qui avait eu une discussion avec Luc Robitaille. et c'est un peu le Jean-Marc Chaput de Los Angeles. Le motivateur de tous les hommes d'affaires, d'ailleurs, en Californie, aux États-Unis en général. Voici Eric Desjardins. Il n'y a pas de gardien, hein? Cody tente de lancer. Tout de suite, Leclerc s'est replié pour bloquer le tir. S'il y avait lancé, Desjardins lance le disque en zone adverse. On tente un dégagement qui est annulé par Kirk Muller. Prend le retour de la rondelle. Muller, maintenant. Une passe vers Bellrose. Il remet devant le but. Leclerc n'a pu lancer. Voilà, Desjardins. Une passe qui va à Schneider. à Desjardins. Desjardins, un relais qui va jusqu'à Danfousse. Il y a Leclerc qui travaille devant le but. Le but! Eric Desjardins! Est-ce que la rondelle a été déviée, Claude? Peut-être. Alors, on se porte rapidement. Où est-ce que le... On est à l'intérieur d'une demi-cercle. Alors, on va faire des demandes. Je sais pas si c'est Leclerc qui fait très près d'une demi-cercle, mais non. Il faisait beaucoup d'obstrictions devant le but. Mais Desjardins réussit son deuxième du match. Oh, tout est lancé. Il se montre impatient du côté de la foule. Oh, il était pas dans le défi. Il était tout prêt. Il était tout prêt. Il était juste à la ligne. Peut-être que lui, il aurait touché. C'est ici la séquence de ce time. Est-ce qu'il a touché le bâton de Leclerc? Non, je pense pas. Lui, il l'a vu bien pénétrer à l'intérieur. Il est le premier à venir. Alors, on crée l'égalité à deux à deux. Le deuxième but du match, Éric Desjardins, Gilles. Son troisième des présentes séries. À 18 minutes et 47 secondes. Dans la peau des dents. Le jeu reprend. Voici Brunet. Une minute et 7 secondes encore à la période. C'est l'égalité deux à deux. Blake vient chercher le disque derrière son but. Blake fait une passe que Brunet ne l'a pas intercepté. Donnaker perd à Carbonneau. Carbonneau, du centre, renvoie la rondelle dans le front du territoire des Kings. Première minute à jouer. Ronan qui ramène devant le but. Personne ne peut recevoir, sauf Furi qui intercepte. Il tombe. Carbonneau garde la rondelle en zone adverse. Le disque est poussé le long de la rampe. C'est pour Ronan qui passe à Brunet. Carbonneau, le tir. C'est bloqué par Kelly Rudy. Avec la mi-tête. Voici Carbonneau. Derrière lui, une passe interceptée par Blake. Blake qui décompte. Blake toujours à la ligne bleue du Canadien. Travail du revers, perd la rondelle à Brunet. Encore 26 secondes. Brunet conserve. Rentre en zone adverse, le tir haut. Ça va être tout touché par Honey, mais la rondelle a été bien bloquée par le gardien Charlie... Kelly Rudy, pardon. Oh, la rondelle qui tombe chez les spectateurs sur le tir d'Hoteline. 15 secondes et demie. Oh, mais... Est-ce que c'était peut-être trop haut aussi, de toute façon, le lancer? Mais il n'y a aucun risque à prendre pour le gardien, hein? Le dernier jeu, Brunet, il n'y a plus pu sur son jeu. C'est Radé qui a touché à la rondelle au passage. Mais il y avait quand même la vue obstruée, Radé, sur le dernier jeu. Avec 15 secondes et 5 dixièmes. Bien, ceux qui ont quitté le Forum trop tôt vont s'en vouloir, vont s'en mordre les pouces. 12 secondes encore. Et rappelons, Mesdames, Messieurs, que tout de suite après cette période, nous rejoindrons Bernard de Rome à la salle des nouvelles de Radio-Canada pour la lecture du Téléjournal. Et après coup, nous reviendrons pour la période de prolongation. Voilà, c'est terminé. Les trois périodes réglementaires se terminent sur un pied d'égalité 2 à 2. Et Demers est content de sa stratégie d'avoir demandé de mesurer le bâton de McSorley. Ça a donné un avantage numérique de deux hommes en retirant le gardien roi. Et Desjardins marque son deuxième but du match. Alors voilà le sommaire de cette troisième période. Connaker, son sixième, donne les devant 2 à 1 aux Kings sur des passes de Taylor et Granato à 8'32. Et à 18'47 en avantage numérique, Desjardins sont troisième et deuxième du match sur des passes de Donfus et Schneider. Les tirs par les Kings, 9 pour un total de 23, par le Canadien, 11 pour un total de 39. La soirée du hockey Molson vous présente la série finale de la Coupe Stanley en Radio-Canada. OK, ça c'est l'arratoire Saint-Joseph avec l'escalier aérobique pour les genoux. Plus beau, qu'est-ce que tu ne veux pas? Bien ça, c'est les parts de Montréal. Bien pas les cochons, les bateaux. Hum, c'est les régions dorées qu'on pourrait visiter, mais la chose la plus belle, la plus attraction des touts, là, de la bourrée. Je sais pas, je pense, les lames, elles brunent seules. Tiens, qu'est-ce que c'est beau? C'est la usine de Pepsi de Montréal. Aujourd'hui, c'est Pepsi. Hé, ton pourboire, pourboire. Avec Paco. Découvrez la location plus GM et voyez ce que l'équipe des ventes vous propose. Une Chevrolet Cavalier PL 4port 1993 pour aussi peu que 169 $ par mois. Incroyable! Seulement 169 $ par mois. Une autre mobile à Chiva S 4port 1993 pour aussi peu que 270 $ par mois. Assistance routière GM 24 heures gratuite. Incroyable! Seulement 270 $ par mois. En économie Téléplus de Belle, vous économisez 15 % sur vos frais d'intérêt urbain. Combinez au rabais du soir, Téléplus vous permet d'économiser 45 %. Et si vous appelez après 23 heures ou le week-end, vous profitez de 66 % de réduction. Téléplus, maintenant sans frais d'abonnement. Parce que l'intérêt urbain, c'est belle. Le Téléjournal, avec Bernard de Rome. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. D'abord, une très grosse décision du CRTC qui vient de permettre au câbleau distributeur de faire entrer chez vous des centaines de canaux à partir de 1995. Un service de base réduit au minimum, mais après, c'est le consommateur qui choisira ce qu'il veut regarder et il paiera en conséquence. Bref, une espèce de télévision à la carte, si vous voulez. Alors, Julie Miville-de-Chaine va nous dire ce qui nous attend. Il s'agit d'une véritable révolution. À partir de 1995, tous ceux qui ont le câble recevront un décodeur numérique qui, grâce à une nouvelle technologie, donne accès à dix fois plus de canaux qu'auparavant. Le consommateur devra décider quel canot il veut capter et payer. La boîte noire, la boîte interactive, la boîte magique qui permet de choisir et de ne payer ce que vous voulez, ça donne déjà un choix énorme au téléspectateur de ne payer que les services qu'il veut. Mais ce sont tous les abonnés du câble qui financeront cette petite merveille technologique, car le service de base augmentera temporairement de 30 cents en 1996 jusqu'à un maximum de 1,25 $ en l'an 2001. Mais la grande nouveauté, c'est qu'en su du service de base réglementé, les compagnies de câble offriront toute une gamme de canaux spécialisés au prix qu'elles veulent. Ça, c'est affreux parce qu'ils sont un monopole. Le citoyen, le consommateur n'a aucun choix. Il ne faut payer plus. Le CRTC ouvre aussi la porte aux canaux religieux, mais en encadrant la pratique pour éviter les excès du télévangélisme américain. Ces canaux religieux, à point de vue unique, devront être facultatifs, avoir un certain contenu canadien et ne pas faire de sollicitations de fonds sous pression. Mais pourquoi les consommateurs choisiraient-ils le câble canadien plutôt que les satellites de diffusion direct américains que l'on va bientôt pouvoir capter à l'aide d'une petite soucoupe ? Keith Spicer croit aux vertus du libre choix. Toutes les espèces du monde, les écureuils et les canadiens sont narcissistes. On adore se regarder. Alors voilà pourquoi les canadiens vont choisir des émissions canadiennes et voilà pourquoi je suis très confiant. Le CRTC oblige tout de même les câbleaux distributeurs à amasser un fonds de 300 millions de dollars pour aider à produire des émissions canadiennes. Mais les télévisions privées se sont dites choquées que cet argent ne leur soit pas remis mais aille plutôt directement aux producteurs d'émissions canadiennes. Julie Méville-de-Chêne, à Ottawa. Bien, quand on pense que le budget du Québec avait pourbu beaucoup, en tout cas de satisfaire les maisons de courtage, eh bien ça vient de lui retomber sur le nez parce que la maison Moody's de New York a abaissé d'un cran la côte du Québec et par le fait même celle d'Hydro-Québec qui passe de double à 3 à A1. Un Gérard Deslévesque très déçu qui trouve le geste injustifié. Voyons les explications de Jean Bédard. Le ministre des Finances était justement en train de voter à l'Assemblée nationale sur son neuvième budget au moment où est tombé le jugement de Moody's et il n'a pas du tout aimé ce jugement. Le gouvernement du Québec ne considère pas justifier la modification de la côte du Québec effectuée par Moody's. Pour justifier sa décision, la firme de cotation de New York invoque l'accroissement rapide de la dette du Québec ces dernières années et le fait que, selon elle, le déficit va demeurer élevé pendant encore deux ans. La décote frappe aussi Hydro-Québec, le plus gros emprunteur au Québec après le gouvernement. Elle a deux conséquences immédiates. Les taux d'intérêt vont monter et il sera plus difficile de trouver certains gros investisseurs pour les titres du Québec. Si les fonds de féducie ont des règlements exigeant certains niveaux de cote et que ce niveau de cote n'est plus rencontré par le Québec, et le Québec n'aura plus accès à ces financiers. Mais cette conséquence pourrait être plutôt limitée. Ça touche un petit nombre seulement d'investisseurs institutionnels. Alors il n'y a rien de dramatique de ce côté-là. Il va y avoir une certaine diminution quant à l'accessibilité, mais rien de dramatique. En fait, le ministre des Finances s'attend à des effets négatifs plutôt mitigés pour le Québec, étant donné, selon lui, qu'il y a une détérioration générale des cotes des gouvernements au Canada et aux États-Unis. L'impact est incertain puisque la position relative du Québec parmi l'ensemble des emprunteurs n'est pas nécessairement détériorée. Cette décote pourrait malgré tout coûter environ 200 millions de dollars par année au Québec. Pour justifier sa décision, Moody's évoque aussi les risques associés aux prochaines élections. Mais la firme ne dit pas si elle craint l'élection d'un gouvernement indépendantiste ou le fait qu'à l'approche d'élection, tous les gouvernements ont tendance à distribuer des cadeaux qui font gonfler les déficits. Jean Bédard, à Québec. Et en Ontario, c'est l'échec ce soir entre le gouvernement néo-démocrate de Balbray et le Front commun syndical qui représente les 900 000 employés des fonctions publiques et parapubliques de la province. Donc, il n'y aura pas de contrat social, du moins pas pour le moment. Le Front commun a claqué la porte à cause des tentatives du gouvernement de piger dans les caisses de retraite des syndiqués pour atténuer les effets des compressions qui doivent totaliser 2 milliards. Chez les conservateurs, ça commence à jouer dur. On se permet tous les coups. Il a cible aujourd'hui Jean Charest. Kim Campbell a attaqué son adversaire sur son jugement, sur sa performance également dans les ministères qu'il a occupés. Ensuite, vous avez cette lettre anonyme qui accuse Jean Charest de dilapider les fonds publics. Deux comptes rendus, de Daniel Lereux et de Guy Gendron d'abord. Les libéraux étaient bien fiers d'exhiber aux communes un document anonyme reçu dans une enveloppe brune et qui démontre, selon eux, que Jean Charest a utilisé une demi-douzaine d'employés de son ministère pour préparer le lancement de sa campagne. Même si ces personnes ont depuis quitté leur poste au bureau du Plan vert, les libéraux sentent qu'il y a la matière en enquête. Mais nous, on soupçonne tous, bien sûr, que le document, en fait, vient du camp Campbell. En prenant connaissance de ces accusations, Jean Charest s'est dit assuré que son organisation n'avait commis aucune irrégularité, puisque ces gens n'ont jamais travaillé à sa campagne tout en étant à l'emploi du gouvernement. Prenez la peine de faire l'examen des autres campagnes aussi. Vous allez voir que c'est pas inhabituel de voir qu'il y a des gens qui travaillent sur des campagnes des courses à la chef au leadership qui ont aussi travaillé pour des ministères. En soirée, à l'occasion de son dernier passage à Montréal avant la fin de la campagne, il a tenté, devant 200 supporters, de se réjouir de cette controverse. Aujourd'hui, à la Chambre, les libéraux fédéraux, tout d'un coup, ont découvert des questions à poser. Si vous voulez, si vous cherchez un indice du fait que notre campagne a fait des progrès, on a fait des pas de géants, il n'y a pas un indice plus important que celui-là. Quant aux attaques de Kim Campbell à son endroit, ils se refusent à leur donner la réplique. Jean Charest avertit ses troupes qu'il y a encore bien du chemin à parcourir avant d'atteindre le fil d'arrivée dans dix jours. Et même s'il se réjouit des sondages, il les invite à ne rien prendre pour acquis. D'ici le 13 juin prochain, nous allons travailler et nous allons gagner! Ses supporters, lui trouvant sans doute les qualités de quelqu'un qui sait revenir de l'arrière, lui ont offert ce cadeau. Il n'a cependant pas osé porter lors de son passage au Forum. de craindre peut-être de lier trop étroitement son sort à celui des Canadiens. Guy Gendron à Montréal. Kim Campbell avait dit hier qu'il était temps qu'on compare ses politiques avec celles de ses adversaires. Aujourd'hui, elle est passée à l'attaque contre Jean Charest dont le bilan, a-t-elle dit, et sans comparaison avec le mien. Je suis fière de mon récord comme ministre. Prudente devant les caméras, Kim Campbell avait été beaucoup plus directe dans une entrevue donnée à la radio. Regardez ce que Charest a fait comme ministre. Il n'a fait adopter que quatre projets de loi. Moi, j'en ai fait passer 27. Et rappelez-vous, a-t-elle dit, que Jean Charest a déjà dû démissionner du cabinet. C'est un facteur de son histoire. Jean Charest avait dû quitter le cabinet en 1990 pour avoir communiqué avec un juge. Auparavant, Kim Campbell avait rencontré privément les délégués de la région de London pour rassurer ceux qui lui sont déjà favorables, mais aussi pour séduire les nombreux indécis qu'on trouve encore dans le sud de l'Ontario. Parfois, ça marche. Cette déléguée encore indécise penche vers Campbell, mais celui-ci trouve que Charest est plus à l'aise avec les gens. Ce qui peut aider Campbell, pense celle-ci, c'est que le Canada anglais ne veut pas avoir un premier ministre qui vienne encore du Québec. Ce soir, devant mille personnes, Kim Campbell a dit être venue vérifier si c'était vrai, comme le disent les journaux, que sa campagne va mal. qu'elle sente le besoin de faire le test est en soi un aveu que le camp Campbell n'est plus sûr de rien. Daniel Leroux, à London. Grosse nouvelle du Cambodge, le prince Noradam Sianouk est de retour au pouvoir après un long intervalle de 20 ans. Avant même, les résultats définitifs des élections, il a formé un nouveau gouvernement de coalition. Les deux chefs des deux partis qui se disputaient la victoire ont été nommés vice-premiers-ministres et le prince Sianouk, lui, devient chef d'État et premier ministre. Les premiers résultats donnaient gagnant le parti royaliste du prince et de son fils, mais l'ancien parti communiste menaçait de contester la légalité de l'élection. Donc, les deux partis ont conclu un accord de partage des pouvoirs excluant les Khmer rouges. À Solingen, une obsèque émouvante pour les trois femmes et les deux petites filles d'origine turque brûlées vives dans un incendie attribué aux néo-nazis. Des milliers de personnes ont assisté à la cérémonie, mais l'absence du chancelier Helmut Kohl a été dénoncée par plusieurs participants. Et partout en Allemagne, la colère des Turcs augmente. À Cologne, 300 jeunes Turcs ont protesté en saccageant des boutiques avant d'être dispersés par la police. Un autre pétrolier s'est abîmé en mer du Nord près des côtes de Belgique. Pas de marée noire. Cette fois-ci, mes neuf membres d'équipage sont morts brûlés lorsque le pétrolier britannique est entré en collision avec un cargo panaméen. Il y a 27 marins qui ont dû plonger dans les eaux agitées de la mer du Nord. C'est le brouillard qui est à l'origine de l'accident. Donc, c'était notre version écourtée de ce téléjournal de Radio-Canada. N'oubliez pas qu'il y aura un point quand la partie prendra fin. Merci. Votre attention et bonne fin de soirée. Au revoir. Louez une Buick Regal Custom 93 pour seulement 359 $ par mois pendant 36 mois et redécouvrez l'Amérique. Une des pièces la plus importante de votre équipement d'hockey pourrait être démodée. Hightech présente le casque le plus révolutionnaire dans l'histoire du hockey. Le I-90. C'est le leader des casques de performance. Sa coquille protectrice est renforcée par des grains de polypropylène qui est super résistante et ultra légère. Le I-90 est ajustable. Tournez les contrôles et le casque se forme au contour de votre tête. Le I-90 possède un système de ventilation qui vous garde au frais. Le I-90 de Hightech. C'est clair comme le jour. Eh bien, petit à petit, les spectateurs regagnent leur siège. C'est l'égalité 2 à 2 et on s'en va en prolongation. Et si on s'en va en prolongation, c'est que le Canadien a marqué en supériorité numérique. S'il y a eu supériorité numérique, quelle décision de Jacques Demers de demander que l'on mesure le bâton de Marty McSorley? Une vieille tactique. Mais il y a une demande spéciale. Il faut avoir une demande précise, par exemple. Il y a la courbe, il y a la longueur de la lame du bâton. Il y a l'épaisseur, il y a toutes sortes de raisons, mais on ne demande qu'une seule chose. Et ici, dans ce cas présent, Carrie Fraser avait à mesurer la courbe. La courbe. Et vous pouvez constater que la courbe est considérablement... Plus prononcée. Plus prononcée. Plus prononcée. est illégale. Et par le fait même, c'est une punition de deux minutes. Mais le risque est toujours là, Camille. Si le bâton avait été bon, c'était deux minutes... À l'équipe qui a fait la demande. À l'équipe qui a fait la demande. Alors, vous pouvez constater... On a pu constater qu'on va voir le but d'abord. On va voir le but. Conséquence de cette pénalité Desjardins qui marque. Et ça, écoutez, on ne peut pas extrapoler. On est en début de cette série. Ça pourrait fort probablement être la coupe Stanley qui se joue. Mais qui était devant Caleroidy sur le tir de Desjardins? John Leclerc. Bien, John Leclerc. C'est ça. On a dit que c'était ça son travail. Il ne l'a pas toujours fait. Mais petit à petit, dans les séries éliminatoires, il s'est affirmé. Et vous croyez toujours que c'est un joueur qui peut être le joueur déterminant? Absolument. Mais laissez-moi vous dire une chose. Le vestiaire des Kings de Los Angeles, on a mesuré tous les bâtons. Tous les bâtons dans l'intermation. Pendant qu'on revoit ici Leclerc avec son travail devant le filet. Voilà. Voilà. Alors c'est là la différence. Le gros John Leclerc doit jouer ce genre de hockey. Surtout dans des situations bien importantes. Et de façon très disciplinaire parce qu'il était quand même aux prises avec Rob Blake qui fait un gabarit imposant et un mec sur l'air d'un autre côté. Bien lui, à ce moment-là, il était au banc des pénalités mais souvent il l'a composé avec lui. Alors c'est l'égalité. Merci Ron Fournier. On se retrouve plus tard. Pour l'instant, nous retrouvons Claude Canneville et Gilles Tremblay à la passage. Merci messieurs. Alors le dernier match de finale en prolongation 15 mai 90 à Boston. Peter Climat avait donné la victoire aux Oilers à 15 minutes 13. Tenez-vous bien de la troisième période de prolongation. C'était la prolongation la plus longue pour une finale. Et en prolongation cette année dans des séries Los Angeles et 2-1 Canadiens 7-1. Je jure qu'on est nerveux là. Il y a Brunet et Sandstrom qui s'échangeaient quelques coups d'éproules. La prolongation est en cours. Voici Desjardins. Desjardins lance de loin. Le tir est bloqué par Rudy. Desjardins a marqué les deux buts du Canadien. Sandstrom pour Gretzky perd le disque de vue. Se retourne et reprend. Il n'est jamais battu celui-là. Il passe pour Sandstrom. Sandstrom se profite bien, travaille, mais... le filet avait été déplacé. Le filet avait été déplacé et la rondelle gardée à l'extérieur de la ligne de but. On vous a donné les prolongations. Si on regardait ceux qui ont marqué pour les Kings, Chuchok et Gretzky. Oui. Pour le Canadien, Carbono en a deux. Moller en a deux. Danfoss, Dion et Lebeau ont les autres. Et un seul des joueurs présents dans cette finale, dans cette série, a déjà marqué en prolongation dans une finale. C'est Yari Courri en 87 contre les Flyers. 54e fois depuis 1927 qu'un match de finale nécessite une prolongation. depuis 1927. Alors Gretzky à la mise en jeu devant Guy Carbono. Mise en jeu gagné par Gretzky. Sandstrom veut lancer. On en empêche. Schneider a perdu son bâton. Avec le patin, il tente d'emprisonner le disque, mais il le pousse sur le flanc. Sedor est premier rendu. Il passe à Gretzky. Il remet aussitôt devant. Interception de Carbono. On lui a fauché les pieds. Tombe, se relève, retombe, mais fait une passe jusqu'à Ronan. En troisième, c'est pour Brunet. Brunet en zone adverse derrière. Oh! Un tir de Desjardins qui a frappé la main vitrée. Sardien Desjardins s'avance et lance et le but! Le droit but direct Desjardins! 51 secondes, Claude. il n'aiderait raté le filet par une fraction de foot. Et quel travail de Carbono pour sortir la rondelle de sa propre zone. Ce sera un jeu à surveiller, le jeu de Carbono en zone du Canadien le long de la procure. On va revoir la reprise ici. La passe de Brunet, le tir qui rate la partie supérieure. On lui redonne le disque et voilà le but à 51 secondes. La visée haut sur le premier lancé, plus bas pour le deuxième et réussit un tour du chapeau, Gilles. Le but, deux fois le but organisateur et le but vainqueur. Et je reviens toujours à cette sortie zone et le travail de Carbono en zone, en zone du Canadien. C'est un excellent travail du capitaine. Son quatrième de présente série, son troisième du match, Éric Desjardins à 51 secondes sur des passes de Brunet et Carbono fort probablement. Revoyons le but. Entre les janvier, un tir gardé bas. Il faut donner crédit à Brunet aussi sur le premier tir raté, Gilles. Il n'a pas abandonné la lutte et resté derrière le but. Il a fait les deux justes. Et voilà, la vedette de ce match numéro deux. La série maintenant égale. Une victoire de chaque côté. Donc, Genre Brunet, mention d'assistance. Et Anne Rohnen également. Obtiennent des mentions d'aide. Brunet et Rohnen à 51 secondes. Le quatrième d'Éric Desjardins, son troisième du match. Il n'avait pas marqué depuis la série contre les Nordiques de Québec, je pense, si je ne m'abuse, si ma mémoire est fidèle. Enfin, on va vérifier. Alors, la marque finale canadienne remporte 3 à 2 sur les Kings de Los Angeles et la série est maintenant égale une victoire de chaque côté. Écoutons maintenant le choix des étoiles Molson du match de ce soir. choisi par M. Mario Leclerc du Journal de Montréal. La première étoile, de la première étoile, de la première étoile, de la première étoile, de la troisième étoile, de la troisième étoile, Guy Palmano. La soirée du hockey Monson vous présente la série finale de la Coupe St-Abré à Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... En prolongation, victoire du Canadien 3 à 2 sur les Kings de Los Angeles, ce qui permet aux Canadiens de créer l'égalité. 1 à 1 dans la série et Patrick Roy, mon invité d'après-match, tu savais que vous veniez d'établir un nouveau record des séries éliminatoires? Tu imagines que tu sais lequel et victoire en prolongation? 8, c'est du travail, ça? Incroyable, surtout 8, je pense, c'est quoi, 13 victoires. Écoute, en prolongation, on est confiant, on joue du bon hockey puis toute une décision, Jacques Demers, de vérifier le bâton de Marty McSorley pour nous donner, c'est sûr qu'il nous donner la victoire? On vient de se remettre dans la série, maintenant, ça va à Los Angeles, on est confiant, on avait besoin de victoire pour se redonner de la confiance puis là-bas, les 15, c'est eux qui vont avoir la pression, on va se devoir de gagner les deux matchs et c'est à nous d'aller en chercher un, un à la fois puis ce serait le fun si on pouvait mettre la main sur les deux. Justement, on parle de ce fameux avantage de la glace, ça joue, ça joue pas en série éliminatoire, vous l'avez perdu, il faut le reprendre. Il n'y a aucun autre là-dessus, de toute façon, je veux dire, il faut s'en aller là-bas puis il faut jouer du hockey là-bas, alors il fallait qu'on en gagner de toute façon là-bas pour sentir ce petit fait et puis là, on n'a pas le choix, il va falloir d'en gagner. Maintenant, Patrick, lorsque Dave Taylor a marqué contre 3, j'ai l'impression que Patrick était en furie. Est-ce que j'ai raison? Je ne suis pas très content sur ce jeu-là, il n'y a aucun doute là-dessus, ce n'est pas le genre de but que j'aime donner. Ce n'est pas le genre de but que tu as donné jusqu'à maintenant en série en tout cas? Non, il a pris, je veux dire, quand même, il a pris un bon lancer, il a mis la rondelle où il fallait, sauf que mon papillon n'était pas en place sur la glace puis disons que pour moi, c'est le genre de but que j'appelle un mauvais but. Globalement maintenant, l'équipe, c'était difficile de vous retrouver lors du premier match en condition de compétition. En début de deuxième match ce soir, oui, il y a eu beaucoup plus de travail. Il y a même des gens qui ont dit les Kings patinent moins vite. On a dit non, c'est probablement que le Canadien patinait plus vite ce soir. Il n'y avait plus de préparation. Bien, écoute, il n'y a aucun doute là-dessus qu'on était prêt pour ce match-là puis je vous dis, on n'a pas fait le genre de performance qu'on se devait d'offrir lors du premier match et puis ce soir, on est arrivé vraiment prêt pour ce match-là. On a fait le genre de performance qui va nous permettre de battre les Kings, même si c'était 2-1 pour eux jusqu'à 59 minutes, 58 minutes à faire dans le match, c'est-à-dire de faire dans le match et puis on a conçu un travail fort puis ça a porté ses fruits. Le vol de demain vers Los Angeles sera plus agréable? Il n'y a aucun doute là-dessus, mais écoute, on n'a rien fait actuellement. C'est un à un dans la série. On a échappé un match à domicile, alors ce sera nous maintenant à Los Angeles puis récupérer ce qu'on a échappé. Alors le retour en forme de compétition, de jeu de match, ça semble être établi. Bien, on a joué un gros match ce soir, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est bon pour les jambes, c'est bon pour les réflexes des gardiens aussi. Bien, c'est certain que la première période d'un match comme le dernier match où tu étais 8 jours sans inactivité, c'est toujours un petit peu plus difficile, tu es quand même un petit peu rouillé. Les situations de match, pas que tu ne te rappelles pas, mais que tu es moins à l'être. Alors ce soir, c'était plus facile, mais c'est rien, on a fait une superbe performance, autant au niveau défensif qu'au niveau offensif, parce qu'il n'y a pas grande équipe que Blanchi-Winn-Gretzky a la 4 de pointage depuis le début de série. Alors ça, c'est mission accomplie pour un match et il semble que le meilleur soit à venir encore au 3e et 4e. Et en passant, au nom de toute l'équipe de la soirée du hockey et du public, félicitations pour une belle jeune fille. J'imagine que tu vas t'ennuyer un peu là-bas, mais tu ne perds pas de temps pour aller la gâter un petit peu. Je peux faire des accueils à la femme et aux petites filles et aux enfants aussi à la maison. Merci. Au plaisir, bon voyage et on se retrouve à Los Angeles, je ne laisse pas très croire. Maintenant, on nous rendra au studio à Jean-Pagé. Merci Camille. On a un gars qui est très heureux, qui est le héros de ce match-là. Trois buts dont le but en prolongation. Éric, d'abord un premier commentaire. Oui, c'est sûr que c'était nerveux. C'était un gros match. On avait à travailler fort pour gagner ce match-là, mais il fallait jouer une grosse partie puis les trois buts, je pense que c'était un bonus. As-tu déjà connu une soirée aussi excitante que celle-là? Marquer trois buts, ça souffle, ça fait longtemps. Je pense que c'est un revirement de situation incroyable. Oui, c'est sûr. En s'enant là-bas avec l'égalité 1-1, c'est un autre série puis on sait qu'ils sont battables chez eux. Il fallait encore une fois commencer fort puis je pense attaquer le joueur clé. On va revoir le but vainqueur. C'est le but en prolongation qu'on va revoir. D'abord, il y a Brunet qui a fait un excellent travail. Oui, j'avais une chance avant. J'en ai envoyé dans la vitre puis là, Benoît encore, il m'a revu. Juste envoyé plein milieu du net puis il n'est pas connu pour avoir un gros s'espoir entre ses deux jambes. Je pense que ça a rentré puis c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé, Éric, pendant la période de repos après la troisième période alors que c'était deux à deux dans la chambre? Bon, on savait qu'on avait joué très bien tout au long du match. Une couple de fois, il y avait eu des breaks. Mais quand même, je pense qu'on a connu un très bon match. On avait dominé ce côté d'aller lancer des chances aussi de marquer. On avait dominé. Puis je pense, on savait que c'était pour venir. On a continué à faire puis le premier chiffre, ça a marqué. C'est sûr que ça peut tourner sur un bord comme sur l'autre, mais je pense qu'on a connu beaucoup de succès à la série en Europe. Est-ce que c'était planifié, ça, de mesurer un bâton comme ça? Est-ce que tu t'en doutais? C'était pas planifié, mais lorsque tu vois que le temps passe sur le tableau puis tu perds par un but, c'était une chance à prendre. Puis on savait que on savait que McSorley avait un hockey illégal. Comment vous avez vu ça? C'est un secret? Non, juste vraiment regarder sur la patinoire, tu peux voir, je pense qu'il était vraiment illégal, son hockey. Qui a appelé, qui a demandé ou a dit à Jacques Demers « Demande un mesurage » pour le match? Encore une fois, je pense que c'est une chose d'équipe. Peut-être Denis en arrière du bain a dit à Jacques ou Jacques a dit à Denis « On peut surveiller ça. » Puis je pense que tous les joueurs étaient pour ça, de chercher ça. Puis le coach a fait la bonne appel. Éric, merci infiniment de ta visite puis je pense que le voyage demain va être très agréable. Merci. Alors on va terminer avec Rande Fournier. Je pense que ça peut être un revirement de situation incroyable. Un point tournant définitivement parce qu'à 2-0 le Canadien, ce n'est pas facile d'aller chercher les deux matchs à Los Angeles. Le point tournant, le livre de règlement, l'application du règlement, ce n'est pas croyable. On verra bien, le Canadien a besoin d'un match à Los Angeles. Effectivement. Et là, la série est relancée avec cette victoire. Merci, Éric. Félicitations. Rande merci infiniment. Notre prochain rendez-vous, nous serons à Los Angeles samedi soir, 20h30, avancée de l'Est. Le match est à 17h30, heure de l'Ouest. Donc, du Great Western Forum, le troisième match. La série est égale 1 à 1 entre les Canadiens et les Kings. La marque finale, Éric Desjardins marque en prolongation. 3 à 2 pour les Canadiens. Au revoir. Et à samedi, 20h30. La soirée du hacké Monson à Radio-Canada vous a été présentée par La bière Monson Export. Monson Export, ça, ça a du caractère. L'Impérial et ses détaillants et sauts. Ford du Canada limité. Ford, des idées qui font du chemin. Et par Pepsi-Cola. Aujourd'hui, c'est Pepsi. . monson extraterrestreau du Informe Sous-titrage ST' 501